Je vois que le secrétaire d'État est présent, de même que l'ensemble des intervenants dans la demande d'explication sur GoodLiving. Je vais peut-être demander au service si l'enregistrement public est en ordre, auquel cas nous pouvions démarrer. Je lis le chat et les services, par le message de M. Sorkin, me disent que tout est parfait et que nous pouvons démarrer nos travaux. Alors, Madame Navi. Madame la Présidente, mon collègue Sadiq Coxal m'a demandé de l'excuser aujourd'hui parce qu'il doit être présent à la commission finance. Voilà, nous notons cela et je profite de l'occasion pour vous dire que Madame Sade est également excusée pour cause de maladie cet après-midi. Merci. Alors, si vous le permettez, je vais demander à Madame Chabert de présider pour le premier point de telle force que je puisse également interviewer dans ce débat. Voilà. Madame Chabert, à vous la Présidente. Merci beaucoup et grand plaisir. Et donc, je passe la parole à M. Van Wattenoven pour sa question, non, sa demande d'explication, pardon, concernant l'abandon de la réforme du règlement régional d'urbanisme et l'annonce d'un nouveau plan Good Living. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, M. le Président de la Terre d'État. À la surprise générale, vous avez annoncé que la révision du règlement régional d'urbanisme ne serait finalement pas adoptée. En vous appuyant sur le contexte de crise sanitaire ainsi que sur la nécessité d'approfondir la réforme en cours afin qu'elle respecte les ambitions de la déclaration de politique générale, vous entendez désormais lancer une nouvelle réforme que vous avez décidé de baptiser Good Living. Mon groupe et moi-même avons été particulièrement étonnés de l'annonce de cette nouvelle. En effet, je rappellerai que la réforme du RRE était déjà annoncée dans l'accord de majorité précédent, du précédent gouvernement, en 2014. Cinq ans plus tard, le précédent gouvernement, dans lequel vous étiez d'ailleurs déjà impliqué dans ce dossier en tant qu'ministre de la mobilité, avait enfin adopté un projet de révision en janvier 2019. Ce projet fut ensuite soumis à enquête publique juste avant la tenue des élections. Vous étiez donc attendu, monsieur le secrétaire d'État, afin de proposer prochainement une version modifiée. La plupart des députés de cette commission, tant dans la majorité que dans l'opposition d'ailleurs, vous ont interrogé à plusieurs reprises sur le sujet ces deux dernières années. Dans ce contexte, l'annonce du lancement d'un tout nouveau projet, qui ne verra pas le jour avant 2023 au mieux, est particulièrement interpellant. Il est en effet désormais clair que l'application concrète de cette nouvelle réforme ne pourra être déployée, déployer ses effets que sous la prochaine législature pour le prochain gouvernement, soit après 2024. À l'exception de l'arrêté relatif à la dispense de permis pour les travaux de minime importance, pour lequel je souhaiterais d'ailleurs que vous nous exposiez la période à laquelle il verra le jour, vous semblez annoncer que tous les autres sujets qui avaient fait l'objet de propositions de modifications sont à revoir. Estimez-vous que cette méthode de gouvernance soit recevable au regard des attentes du secteur immobilier, de l'urbanisme et de la construction, ainsi que de nombreux Bruxellois qui estiment, et je pense que c'est à juste titre, que les procédures urbanistiques sont trop complexes, trop restrictives et déconnectées des réalités de terrain. De multiples enjeux sont impliqués dans ce dossier, tels que la taille des logements, la hauteur des constructions qui posent le débat sur les tours d'ailleurs, la verdurisation du bâti, des espaces publics pour éviter la trop grande minéralisation, la présence de la biodiversité en ville via l'intégration du coefficient de biotope par surface, l'occupation temporaire de bâtiments, la place de la publicité sur les voiries, les espaces extérieurs au logement, dont les terrasses et verandas, les micro-maisons ou tiny house, le co-living, le nombre de places de stationnement, les règles relatives à la reconversion du bureau, et j'en passe. Si l'on peut éventuellement entendre que vous souhaitez mieux intégrer certaines dimensions en vous basant sur un comité de 12 personnes représentatives de la société civile, du milieu universitaire, du secteur public-privé, n'est-il pas possible d'avancer à tout le moins sur un certain nombre de thématiques ? Je pense en particulier à la réforme des charges d'urbanisme qui devrait voir le jour prochainement, qu'en est-il ? En outre, l'évaluation externe du COBAT est toujours attendue, malgré vos différentes annonces sur le sujet. Nous ne voyons encore rien venir, pourriez-vous nous préciser un calendrier à cet égard ? Parmi les recommandations émises par le rapport du comité scientifique pour le logement, on retiendra notamment la nécessité invoquée de sortir de la culture de la dérogation au RERU pour ce qui concerne la densité et les gabarits autorisés, jugés assez généralisés à Bruxelles. Il est également souligné la nécessité de définir des règles plus contraignantes relatives aux densités bâties dans les territoires moins denses qui ne sont pas couverts par un prasse ou un pâte. Comment percevez-vous ces différentes recommandations ? Le comité plaide également pour que soit instauré un contrôle technique des logements en location afin d'empêcher les propriétaires de logements insalubres de louer leurs biens sans avoir effectué les travaux adéquats. Cette recommandation qui pourrait potentiellement entraver les pratiques scandaleuses des marchands de sommeil est importante. La région est-elle réellement en mesure de nous fournir davantage de moyens pour renforcer les contrôles de ce type ? Pourriez-vous d'ores et déjà nous donner quelques précisions quant aux modalités ? Monsieur le secrétaire d'État, s'il est probablement nécessaire de tenir compte des enseignements de la crise sanitaire sur la matière d'habiter en ville, estimez-vous cependant légitime de recommencer entièrement le travail qui avait déjà entamé par votre prédécesseur ? C'est d'autant plus surprenant, si on en croit le propos que vous aviez encore tenu en commission cet an dernier, la pandémie n'aurait fait que confirmer ou accentuer certaines tendances dont vous et votre gouvernement étaient déjà conscients bien avant la crise. Dès lors, comment expliquez-vous que la réforme qui avait été élaborée jusqu'à présent par votre prédécesseur prenait une aussi mauvaise direction et que le lancement de Good Living sera fondamentalement différent ? Si tel est bien le cas, pourriez-vous concrètement développer les principaux points sur lesquels le projet de réforme du RRU avait jusqu'ici fait fausse route ? Monsieur le ministre président, le ministre président annonçait en janvier 2019 que le projet de révision du RRU, bien qu'il n'ait pas encore abouti, était très avancé et intégrait l'ensemble des innovations et modifications souhaitées pour l'avenir. De manière générale, n'est-ce pas un désaveu majeur de toutes les avancées qui avaient été réalisées jusqu'à présent ? Je vous remercie pour vos éclaircissements. Je passe maintenant la parole à madame Céline Frémaux pour sa demande d'explication concernant le nouveau règlement régional d'urbanisme. Vous avez la parole. Je vous remercie madame la présidente. Monsieur Smet, le quotidien de l'écho du 11 mars 2021, annonce donc que la révision de l'actuel règlement d'urbanisme ne sera pas adoptée par le gouvernement. Une nouvelle réforme, portant le nom de Good Living, sera mise en lieu et place. Et d'ailleurs, à cette occasion, vous utilisez une formule sympathique et chargée en termes de communication pour qualifier l'ampleur de l'ouvrage législatif. Vous dites, c'est un petit pan en arrière pour faire un grand bond en avant. Alors, espérons qu'au bout du chemin, votre prédiction se concrétise, sans quoi ce sera énormément de temps perdu. Cela a été décrit comme tel par mon collègue Gétan Van Guatsenhove. Alors, le RRU, pour le recontextualisé, a été adopté par le gouvernement le 21 novembre 2006, est entré en vigueur le 3 janvier 2007. Ses titres, au niveau de la structure, les titres 3 chantiers, titres 5, isolation thermique des bâtiments, ont été abrogés respectivement, partiellement ou totalement. Le règlement, en fait, est la police administrative des constructions ou assimilées. Donc, deux titres sont familiers. Les caractéristiques des constructions, c'est le titre 1. Leurs abords et les normes d'habilitabilité des logements, c'est le titre 2. Et ce règlement est utile pour les citoyens, parce qu'il est dit de façon très transparente, les règles à respecter. Utile aussi pour les autorités qui doivent vérifier la conformité de leur application avec de l'équité et de la justesse. Alors, juridiquement, toute dérogation au titre 1 fait l'objet de mesures particulières depuis citées. Au fil du temps, ce type de dérogation est passé, en fait, de l'exception à la norme, posant pour certains la question de la légitimité d'une règle, n'étant en définitive plus respectée. Un éclairage sur le nombre et le contenu des dérogations au titre 1 du RRU dans les permis délivrés par la région serait intéressant. Et c'est plus que probablement une alerte à ne pas reproduire pour le scénario futur. Votre motivation pour le toilettage complet du texte sont multiples. Elles paraissent lois, prenant apparemment bien la mesure des nouveaux délits architecturaux suite à la pandémie. Et donc, je souscris de façon générale à l'idée que vous développez, parce qu'il y a une tâche ambitieuse qui va prendre du temps. Et c'est là que les interrogations, évidemment, sont formulées. Un temps, un laps de temps certain, qu'il importe de mesurer en réalité. Puisqu'il s'agit de s'assurer que les moments de consultation soient, évidemment, convenus à tous et certainement pour les citoyens, pour les entreprises, en temps et heure convenables. À lire, en fait, l'article de l'écho, une seconde entête publique est prévue qui serait justifiée par des modifications substantielles du document. Avant de démarrer cette enquête, vous soumettrez la nouvelle version, issue des groupes de travaux des experts, mise en place par vos soins, associant Urban à un public couvrant le spectre le plus large possible de la société. Et je comprends cette intention, et j'espère que l'initiative ne compresse pas le temps dévolu à la parole citoyenne visée si à vous. Autre étape importante, c'est le calendrier. La décision du gouvernement à soumettre ou non le projet à un rapport d'incidence environnementale. Évidemment, la décision devra se prendre dans le respect du prescrit du COBAT, COBAT qui lui-même est soumis à évaluation. Et ce serait bien que nous ayons enfin des précisions calendrier aussi, puisque nous avons été nombreux à interpeller depuis bientôt deux ans sur l'évaluation du COBAT. Alors, on le voit, on le devine. Si votre intention est une entrée en vigueur en 2023, le travail à faire est très ardu. Il est urgent, surtout parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé non plus. et il ne peut pas souffrir d'aucun report dans son calendrier à montée, en tout cas au niveau des étapes concernant le citoyen, concernant les entreprises. Alors, c'est appréciable que vous preniez une mesure intermédiaire qui allège le procédule actuel de gestion des demandes de permis avec l'élargissement de la dispense de permis pour des travaux de minime importance conforme au RRU. Mais ne faudra-t-il pas évaluer en même temps la possibilité d'élargissement du champ de compétence des communes au niveau de la dispense d'avis du fonctionnaire délégué pour la délivrance de certains permis ? Et donc, reste encore un certain nombre de questions. Est-ce que vous pourriez donner un comptage sur trois ans exprimant un pourcentage du nombre de permis accordés par le fonctionnaire délégué en dérogation au titre 1 du RRU ? L'exercice doit permettre la comparaison avec la totalité des permis évidemment accordés. La deuxième chose, c'est le phasage complet des étapes administratives que devra franchir ce projet, le timing respectif. Est-ce que vous avez un document de synthèse que vous pourriez nous transmettre et qui considérerait, à un certain moment, les déroulés et le temps précis en la matière ? Enfin, à l'occasion de la modification envisagée de la réalité de minime importance, est-il déjà prévu que vous évaluez en même temps la possibilité de l'élargissement du champ de compétence des communes au niveau de la dispense de l'avis du fonctionnaire délégué pour la délivrance de 3,5 jours ? Je vais vous poser vos réponses. Merci, madame Fremont. Je passe maintenant la parole à madame Mevrou Ousson pour sa question concernant le plan Good Living. Vous avez la parole à madame Mevrou Ousson. Merci, madame Menevrouw de voorzitter. Beste meneer de staatssecretaris, de parlementsleden van de Commissie Territoriale Ontwikkeling ontvingen op 15 maart je schrijven van 10 maart naar een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Daarin deelt u mee dat u werk maakt van een nieuwe ambitieuze GSV die als leidraad zal functioneren voor de verdere transitie die Brussel zal maken naar een stad op mensenmaat. Dat kunnen wij natuurlijk enkel maar toejuichen. In het kader van deze brief wens ik u de volgende vragen te stellen. U geeft aan via een gedragen en deskundig proces de GSV te willen bijwerken. Externe experten uit de academische wereld, middenveld, publieke en private sector zouden betrokken worden die dan de administratie moeten voeden. Zal hierbij het wetenschappelijk comité huisvesting betrokken worden? Zullen er ook vastgoedontwikkelaars bij aan tafel schuiven? Zal deze groep van externe experten verenigd worden in een werkgroep? Of zal dit gaan om afzonderlijke raadsplegingen? Wat zal het statuut zijn van deze eventuele commissie? Afgezien van mogelijke bezwaren indienen bij een tweede openbaar onderzoek, hoe zullen de inwoners van ons gewest betrokken worden bij het nadenken over een vormgeving van de nieuwe GSV? U geeft aan in afwachting van de herziene GSV via het besluitvrijstellingen tegen de kwomer onder andere tijdelijke bezettingen makkelijker toe te laten? Hoe betrekt u de vele bottom-up organisaties hierbij? Hoe verloopt het contact tussen u en deze organisaties? Welke concrete drempels zal dit wegwerken en welke voordelen zal dit voor hen opleveren? Hoe zullen de parkeernormen buiten de openbare weg worden aangepakt bij de herziening van de GSV? Wordt er bijvoorbeeld ook gekeken om bedrijven hun lege parkeerplaatsen s'avonds en s'nachts verplicht open te stellen voor omwonenden? Gezien de klimaatcrisis moeten we ook de nodige aandacht besteden aan ontharding en vergroening en het beheer van regenwater om dit zo min mogelijk in het riool te laten belanden. Welke aanpassingen kunnen er gemaakt worden aan de GSV om dit te bekomen? Naast de recuperatie van regenwater is ook de recuperatie van werfwater erg belangrijk. Op welke manier wordt dit meegenomen in het denkproces rond de vernieuwing van de GSV? U geeft ook aan binnenkort te starten met een diepgaande externe evaluatie van het BWRO en daarbij alle mogelijke betrokken actoren te zonder raadplegen. Hoe zullen concreet de burgers van ons gewest daarbij betrokken worden? Zal deze evaluatie uitbesteed worden of wordt deze bij de eigen administratie gecoördineerd en u geeft aan efficiëntiewinst te willen behalen in het vergunningsproces, een snelheid, kwaliteit en inspraak van het publiek te willen verzoenen? Het is duidelijk dat hier nog veel werk op de plank ligt zonder experten rond vernieuwende vormen van burgerinspraak betrokken worden bij de evaluatie van het BWRO. Hoe zal de Brusselaar meer een echte inspraak krijgen en het vormgeven van haar stad op mensenmaat? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Merci. En ik ga nu het woord naar mevrouw Nagy voor zijn vraag voor de vraag over de nacht van een goed leven. Vrijf de woord. Dank u wel, mevrouw de president. Meneer de secretaris, de vormgevraag en alweer de vormgevraag en l'avviër l'amélioration du confort piéton et cycliste, une nouvelle définition de zone d'accessibilité, dénoncant de l'évolution de l'offre de transports communs, la variation du nombre d'emplacements autorisés selon la zone d'implantation d'un projet, des nouvelles dispositions volontaristes relatives aux emplacements vélo et aux zones de livraison. Il vaillera aussi à préserver la qualité des intérieurs d'îlots, une analyse fine du coefficient de biotome par surface CBS sera élaborée en vue de définir comment l'intégrer au mieux à l'évaluation des projets urbanistiques, notamment à travers la réforme du RRU. A l'heure actuelle, cette réforme a suivi une série d'étapes, un premier projet de modification du RRU suivi d'une phase de consultation en 2019, l'avis des communes, des instances d'avis et de la CRD en 2020, l'intégration d'une série de remarques émises dans le projet de RRU. Nous avons appris par votre courrier daté de ce 10 mars 2021 et par voie de presse, votre décision de lancer un plan « good living ». Ce plan est calqué sur la méthode du plan « good move » et a été justifié, je cite, par un contexte modifié, « nouveau mode d'habitat », « règles dépassées », « validité du RIE », « interaction entre RRU et les autres plans et programmes », « lutte contre le réchauffement climatique », « amélioration du cadre de vie locale ». Et puis, il y a aussi cette crise sanitaire inédite qui nous amène à repenser nos espaces intérieurs. Pour terminer, le rapport rendu par M. Benoît Moritz, qui avait appelé également ce rapport « good move », « good living », aurait aussi pesé sur votre décision d'un petit pas en arrière pour faire un bon engagement, dites-vous. Vous souhaitez donc temporiser et ne pas aller trop vite en pensant aux habitants de la région de Bruxelles, aux entrepreneurs et aux visiteurs. Pour y parvenir, vous associerez un groupe d'experts externes réunis en commission à Urban Brussels. Puis, vous saisirez divers acteurs du monde universitaire, de la société civile, des secteurs privés et publics en vue de confronter au fur et à mesure les propositions à un large champ de retour promenant de la société. Les autres acteurs du développement territorial de la région, communes, maîtres architectes, perspectives Bruxelles, travailleront également à la refonte du RRU. Vous fixez ensuite un calendrier qui nous mène à une entrée en vigueur du nouveau RRU à la mi-2023. Vous précisez ainsi une série d'améliorations intermédiaires effectives très rapidement. Je pense que les travaux qui vous attendent doivent intégrer dès à présent ce que j'appellerais ici une vision à 364 degrés. Il est nécessaire que ce plan Good Living et les mesures intermédiaires qui seront prises participent à l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne des Bruxellois par un habitat et un environnement architectural en phase avec les grands défis du XXIe siècle, mais aussi que les réflexions qui mèneront à ce plan tiennent compte d'une série d'aspects économiques, de créations d'emplois, de mobilité pour chacun, des logements abordables et agréables. Selon moi, vous ne pourrez vous épargner une réflexion profonde sur la question des départs des trop nombreux habitants de notre région, dont les salaires bas ou moyens ne leur permettent plus de se loger et de faire face à leurs dépenses. Le prix de l'immobilier sont trop élevés au regard des revenus des ménages bruxellois. Ils rendent l'allocation ou l'achat très difficile, sans parler des conditions d'octroi des prêts par les banques. Vous devrez sans doute aussi tenir compte d'une série de signaux qui vous ont été envoyés par de nombreux citoyens qui ne souhaitent pas des tours emblématiques ou iconiques, qui souhaitent des logements à des prix abordables, qui veulent une ville vivable et résiliente et qui veulent travailler et créer des emplois. Voici donc mes questions. Au sujet de la création du groupe d'experts externes réunis en commission que vous mentionnez dans votre courrier. Pouvez-vous nous donner les indications sur les profits de ces experts ? Comment seront-ils ? Combien seront-ils ? Une répartition équilibrée entre hommes et femmes sera-t-elle garantie ? Quelle sera la répartition linguistique ? Qui décidera de la composition finale de ce groupe d'experts ? Une rémunération de ces experts est-elle en vue ? Dans l'affirmative, pour quel montant, quand ce groupe d'experts sera-t-il constitué ? Des associations d'habitants sont très actives à Bruxelles et devraient également être associées à la co-construction du futur RRU. Je pense à LARO, à Interenvironnement et au Bral, par exemple. Faut-il, font-elles partie de ces experts ? Au sujet de l'enquête publique prévue cet automne 2021, comment et par qui cette enquête publique sera-t-elle organisée ? La cellule politique transversale et démocratie participative du cabinet du ministre bruxellois chargée notamment de la démocratie participative sera-t-elle chargée de l'organisation de cette enquête publique ? Quel est le budget prévu pour cette enquête publique ? Les représentants des secteurs économiques, sociaux, du secteur de la construction, des associations, des locataires et des propriétaires, des classes moyennes, des syndicats, des communes sont-ils bien consultés ? Quel sera le rôle du baumester ? Tout au long de ce processus, dans quel cadre les dispenses seront-elles accordées ? Dans le cadre des améliorations intermédiaires rapides mentionnées dans votre courrier, vous indiquez que l'arrêté dispense est en cours d'étude par votre administration. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de cet arrêté ? Quels sont les dispenses prioritaires que vous mentionnez ? Vous annoncez également une réforme après évaluation externe du COBAT ? Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistera cette évaluation externe ? Par qui sera-t-elle réalisée ? Selon quel cahier de charge ? Pour quel montant ? En ce qui concerne MyPermit, une première évaluation de cette évolution très positive a-t-elle été prévue dans le courant de l'année 2021 ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame Nagy. Je passe maintenant la parole à Monsieur Roberti. Vous avez la parole, Monsieur Roberti. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le Secrétaire d'État, du côté du groupe Écolo, nous avons accueilli votre annonce avec un mélange de satisfaction et de perplexité. Satisfaction parce qu'il est clair qu'il n'était pas souhaitable que le projet de réforme présenté sous la législature précédente aboutisse en l'État, celui-ci n'étant pas à la hauteur des enjeux sur de nombreux sujets. Et dans ce contexte, nous accueillons favorablement l'idée de reculer pour mieux sauter, à savoir de ne pas finaliser le projet de RRU pour se donner le temps de renforcer ce projet et d'accentuer la portée de la réforme. La ville a évolué, les projets ont changé d'échelle et l'effondrement des perspectives démocratiques, la crise sanitaire et économique, effectivement, nous invitent à réfléchir autrement. Mais la perplexité, beaucoup de collègues l'ont dit, c'est en raison des délais. Reculer pour mieux sauter, c'est une chose, mais dans votre courrier, dans votre lettre, vous nous indiquez un rétroplanning qui nous amène jusqu'à la fin 2023 pour une réforme entamée en 2015, ça commence à faire long. Et quand même, ça a été dit, des consultations ont déjà été menées, des bureaux d'études ont déjà travaillé, un rapport sur les incidences environnementales a été produit. Et donc, voilà, les enjeux sont nombreux, mais ils sont déjà connus et identifiés. D'ailleurs, ils ont été pointés souvent au sein de cette commission, la publicité dans l'espace public, la question de l'isolation des logements, la prise en compte de la biodiversité, la valorisation positive du patrimoine, l'habitabilité des logements. Enfin, vous connaissez tous ces sujets, d'autres encore, et tous ces sujets doivent connaître des avancées significatives dans le projet de RERU. Et 2023, attendre 2023, c'est malgré tout assez long, alors que certains enjeux sont urgents. Peut-être deux ou trois questions, effectivement, sur la portée de l'arrêté de dispense. Quelles avancées peut-on attendre à travers celui-ci d'ici la fin de cette année, si on a bien compris votre courrier ? Et me joindre aussi aux questions qui ont été soulevées par Mme Goussen concernant, voilà, la participation. Bon, on a pris note du fait que vous aviez répondu à M. Kenis dans une question d'actualité qu'Interenvironnement Bruxelles avait ne pas souhaité participer à cette commission. Mais voilà, est-ce que vous avez proposé à d'autres associations citoyennes ? Et sinon, comment est prévue la concertation avec l'associatif en dehors de cet encommissionnement ? Et puis, plus largement, comment voyez-vous la participation du public dans le cadre de ce processus ? Et puis, peut-être un dernier point, Bruxelles doit rentrer dans un cercle vertueux qui vise la transition climatique, qui vise la résilience, la justice sociale, la vie à dix minutes, comme c'est porté dans le PRDD ? Et peut-être aussi sur cet aspect, eh bien, comment est-ce qu'on analyse la convergence entre les propositions qui seront faites à travers l'arrêté de minime importance et le futur RRI et le PRDD ? Voilà pour ma part, Mme la Présidente. Merci, M. Roberti. Je passe maintenant la parole à Mme Emry. Vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, M. le Secrétaire d'État, comme l'a rappelé M. Van Gouasseno, il y a une série de chantiers qui avaient déjà été entamés et qui étaient d'ailleurs bien avancés sous la précédente législature. Alors, évidemment, la question de l'amélioration de la qualité de l'habitat des Bruxellois et des Bruxellois avaient fait l'objet de réflexions très approfondies et d'une concertation poussée du secteur. Tout ça pour vous dire, M. le Secrétaire d'État, que nous ne partons pas de nulle part et que c'est même plutôt le contraire. Alors, la crise sanitaire du Covid a mis en lumière les manques dont souffre le bâti Bruxellois, certes, mais il s'agit de problèmes qui avaient déjà été identifiés et auxquels des réponses avaient déjà trouvé une certaine formulation. Donc, je serais tentée de vous dire que refaire complètement la structure de la réforme et rouvrir les dossiers qui sont déjà mûrs n'est peut-être pas une voie tout à fait à suivre, puisqu'il nous semble qu'il ne faut pas faire davantage attendre le secteur. On identifie bien certaines choses et il y a vraiment une demande qui est d'avancer. Et donc, peut-être qu'aussi dans l'avenir, il faudra se focaliser sur les objectifs nouveaux de notre déclaration de politique générale qui ont été assignées à la réforme du règlement régional d'urbanisme. Alors, je me joins à une série de questions et j'en formule peut-être d'autres et je m'excuse pas avant si je suis un peu répétitive. Mais donc, monsieur le secrétaire d'État, nous lisons donc sur votre site Internet que vous vous êtes fixé donc un calendrier, que ce calendrier, il est assez précis, un calendrier pour la mise en œuvre de la réforme Woodliving. Donc, ce qui figure sur votre site est-il donc bien le calendrier officiel ? Pourriez-vous nous dire si les premières étapes ont déjà bien été réalisées conformément à ce calendrier ? Donc, à quel stade en êtes-vous ? Et est-ce que donc, compte tenu de ce qui a été déjà engrangé, vous serez donc dans les temps que vous êtes fixés ? Alors aussi, pourriez-vous nous faire le point sur la réforme de la législature précédente ? Est-ce que certains points ne vous paraissaient pas suffisamment mûrs pour pouvoir déjà être adoptés ? Donc, je reviens un peu à mon préambule. Et que comptez-vous donc en garder pour les points qui seraient déjà mûrs ? Quel volet estimez-vous nécessaire de rouvrir et pour quels motifs ? Et donc aussi, des questions de calendrier. Donc, avoir finalement un espèce de tableau qui nous permette, nous, de voir clair sur ce qui est susceptible d'avancer très vite demain, et ce qui doit encore faire l'objet de nouvelles formulations. Et enfin, pourriez-vous nous en dire davantage sur la modification de l'arrêté dispense ? Et alors là, encore une fois, les questions de calendrier, puisque comme je vous le disais, le secteur est vraiment donc en attente de précision et d'avancement sur toutes ces questions. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Merci, je passe maintenant la parole à Meuner Vandenborg, UF2 World. Merci. Ja, merci. Goeiemiddag, collega's. Ja, meneer de staatssecretaris, u heeft het zelf eigenlijk bij uw aankondiging gezegd, en de woorden zijn hier vandaag al meermaals herhaald. U zei, dit project, deze bedoeling van dit plan, is reculer pour mieux sauter. Ja, dat wil natuurlijk zeggen dat je, wanneer je een aanloop neemt of een plan bent in het project te realiseren, dat je een stap terug zet en dat je dan probeert verder te geraken. Maar hier, in deze situatie, moet je toch vaststellen dat de feiten helemaal anders zijn natuurlijk. Momenteel hebben we reeds een traject dat jaren loopt, dat reeds zeer ver gevorderd is. In feite zitten we in volle vlucht met de landing in zicht. En net voor de landing zegt u, ja nee, we keren terug naar start en we doen opnieuw het werk, we gaan opnieuw een consultatie organiseren, we gaan opnieuw een expertencommissie raadplegen, we gaan heel wat zaken opnieuw doen, om dan pas te kunnen landen. En wetende dat, de collega's hebben het ook gezegd, dat dit alles natuurlijk een tijdsverlies inhoudt van ettelijke jaren. Wetende dat dit project eigenlijk al is aangekondigd door de vorige regering, in de beleidsverklaring 2014 stond dit eigenlijk reeds, deze hervorming. En nu dus, in 2021, ja, zijn we er nog altijd niet. En zegt u, ja, doodleuk, u kan het misschien wel goed verkopen. Nou, we gaan het wat mooier, beter, leuker iets maken. Maar de feiten zijn dat er in de tussentijd nog altijd niets is gerealiseerd. En dat er ondertussen toch wel aanzienlijke kosten zijn gemaakt. Ik denk aan studiebureaus, ik denk aan andere partners, ik denk ook aan reeds veel participatietrajecten en verwachtingen die reeds zijn gecreëerd. Die nu dus allemaal, ja, terug naar af worden verwezen. En we dus, ja, het project opnieuw, dat is alles in vraag, opnieuw komt te staan. Dat lijkt me toch eerlijk gezegd geen goede zaak. En wat mij ook opvalt, eerlijk gezegd, zijn de reacties van de collega's van de meerderheid hier. De meerderheidspartners zeggen zelf dat ze ook heel hard verschoten zijn, verrast zijn, door uw aankondiging in de pers. En dan vraag ik mij toch hoe die communicatie binnen de meerderheid verloopt over zo'n belangrijke project. Wordt dat niet op voorhand afgestemd, denk ik dan, om zo'n vervorming uit te stellen? Moet dat niet eerst doorgesproken worden binnen de meerderheid, voordat dat aangekondigd kan worden? Want ja, er lijkt mij toch wel oneenigheid te bestaan. En een ander element dat mij toch wel opvalt, is dat de oppositie, wij komen hier soms wekelijks met voorstellen, met vragen, met amendementen, of met resoluties of zelfs met voorstellen van ordenanties. Maar in die twee jaar dat ik hier nu in het Brusselse parlement zit, heb ik dus in feite nog geen enkele grote inhoudelijke hervorming gezien van deze meerderheid. Niks. Nul. Noppes. En dan moet ik zeggen dat na twee jaar tijd, dat mij dat toch wel begint te storen. Eerlijk gezegd, dat de meerderheid gewoon veel plannen aankondigt in de media liefst en daar een mooie label op kleeft, een naam, veel marketing. Maar de inhoud en de feiten en de teksten, ja, die blijven gewoon achterwege. We hebben gewoon nog niks zien passeren qua inhoud in deze commissie. Ook niet in de commissie huisvesting, ook niet in de commissie binnenlandse zaken, waar er dus ook zetel. Ja, het begint mij toch echt wel op te vallen dat er zo goed als niets van de aangekondigde hervormingen in huis komen. Dus daar wil ik toch wel eens benadrukken dat het hoog tijd is, denk ik, dat er een aantal elementen die in het regeerakkoord staan en zelfs vorige regeerakkoorden, ja, dat die toch wel eens zouden moeten uitgevoerd worden. In deze commissie geeft... Meneer Van Denbor, hij zal het concluren, alsjeblieft. Oké, ja. Ik stel vast dat de vorige spreker ook over tijd is gegaan, maar goed. Ik zal afsluiten met een aantal vragen. Dus u zei dat, ja, vorig jaar in september zei u dat u de conclusies of de adviezen ging bestuderen en nu zien we dus een totale andere wendingen. Dus mijn vraag is, wat waren uw conclusies omtrent het advies van de GOC? Een tweede vraag is, wat rechtvaardigt de beslissing om het proces helemaal opnieuw te beginnen? Wat was de aanleiding tot de beslissing? En een laatste element is het BWRO. We zien dat er heel veel vragen, onduidelijkheden zijn, zelfs duidelijke adviezen van universitaire instanties die zeggen dat er heel veel schort met de regelgeving. Dus mijn vraag is, wanneer gaan we die problemen eindelijk aanpakken? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Dank u wel. En ik passe de woord aan meneer Kenis voor deze lange tijd van de woorden. U heeft het woord, meneer Kenis. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Ik moet via mijn telefoon deelnemen wegens een technisch probleem. Meneer de staatssecretaris, inderdaad, die hervorming komt eraan. Ik denk dat daar gewoon stuk zeker een goede zaak is. Er zitten zeker goede ambities achter de levenskwaliteit van de Brusselaar verbeteren. Blijft natuurlijk de vraag hoe de huidige regelgeving zal worden geëvalueerd, wie u daarin betrekt en hoe u dan het gaat herbedenken om die nieuwe GSV op te maken. De vraag naar de timing is al een paar keer gesteld. Hoe zal die timing precies lopen? Wanneer kunnen we ook teksten en concrete inhoud verwachten? Wanneer kunnen we daar in dit parlement mee aan de slag? Maar breder dan dat, hoe denkt u hierbij de Brusselaars te betrekken? We hebben het al kort even gehad over de expertengroep, naar aanleiding van een actualiteitsvraag, waar u zei dat het een redelijk technische aangelegenheid is. Ik herhaal nog eens dat ook dit parlement heeft gekozen om een gemengde commissie te richten met burgers over iets zeer technisch, zoals de 5G antennes en de 5G netwerken in Brussel. Dus dat kan wel degelijk om Brusselaars daarin te betrekken. De vraag is dan ook hoe u dat plant te doen in het proces van het herwerken van de GSV. Zij hebben namelijk wel degelijk ideeën. We hebben, zoals u weet, een burgerassemblee bijeengebracht via loting. Zij hebben ideeën over huisvesting, een gemengde, minstens faciliteren van gemengde woonvormen, sociale en privéwoningen te samen. En het verplichten daarvan op publieke gronden, dat is ook iets dat de Brusselse bond voor het recht op wonen al lang vraagt. Zij stellen 60% sociale woningen voor publieke gronden, wordt dat een deel, wordt dat overwogen binnen die hervorming. Leegstand beter bestrijden, bijvoorbeeld de miljoen of vierkante meters kantoren die leeg staan, die zouden kunnen omgevormd worden tot woningen. We zullen er alleen maar bij komen na deze sanitaire crisis en de huiswerkregels die vermoedelijk zullen blijven voor een stuk. Dus in daar opportuniteit wordt daarover nagedacht, breder over tijdelijke bezettingen. De ART de minima en portons is al gevallen daarnet. Is het niet een mogelijkheid om ook sociale, tijdelijke bezettingen met sociale oogmerken, zoals in de minstmeerderheidsakkoord staat overigens, te faciliteren. Hoe ver staat u daarmee? De renovaties, de broodnodige renovaties van het huisvestingspark in Brussel. En de aftoetsing met de milieudoelstellingen, met de premies enzovoort die er al zijn. En natuurlijk met de huisvestingsdoelstellingen is daar een opportuniteit voor, wordt daaraan gewerkt. Want het is natuurlijk mooi dat de levenskwaliteit van alle Brusselaars moet verhogen. Maar de huurprijzen zelf moeten daardoor natuurlijk niet die hoogte in jaren. Als er minimale normen komen die hoger worden dan ze vandaag zijn. U heeft al vaak in de media verklaard dat er een terrassenbalkon of een tuin bij elke woning zou moeten zijn. Dat is heel mooi. En natuurlijk is dat belangrijk. Maar als daardoor nog minder Brusselaars hun woning kunnen betalen is dat een probleem. Dus hoe denkt u daar mogelijk het hoofd aan te bieden? Of nog op een andere manier. Brusselaars die uit hun stad worden gedreven niet alleen door stijgende huurprijzen. Maar ook door daaraan gelinkt de wildgroei van huurplatformen voor korte verblijven. Airbnb en dergelijke. Ook daar wordt een hervorming allang aangekondigd. Kunnen we dit ook terugvinden in die nieuwe GSV of niet? Hoe verstaat u met al die werken? Wat kunnen we daarin terugvinden? Hoe gaat u de Brusselaars betrekken in het schrijven van die nieuwe regels? En ook een derde belangrijk element, naast al die inhoudelijke punten, is ook hoe gaat u in die nieuwe GSV zorgen dat de Brusselaars zich kunnen uitspreken over de stedenbouwkundige projecten die in hun stad gaan plaatsvinden. Ik denk dat collega Hoetsen het er ook over heeft gehad. Er zijn veel Brusselaars die zich vaak en erg hard engageren om hun mening te kunnen geven over de richtplannen van aanleg, over de grote stadsvernieuwingscontracten of de wijkcontracten. Daar gebeurt niet altijd heel veel mee. Vaak zijn zij gefrustreerd omdat hun stem niet gehoord wordt. En omdat hun stem vaak ook te laat gehoord wordt als ze al gehoord wordt. Dus hoe denkt u in die nieuwe regelgeving eigenlijk ervoor te zorgen dat Brusselaars aan het begin van het proces meer constructieve mening kunnen geven en niet op het einde eventueel de hele boel kunnen blokkeren? Ik denk dat daar echt een radicale omkering van het participatieproces moet gebeuren en ik denk dat dit de mogelijkheid is. Maar zoals veel collega's zeiden, het is vandaag nog niet erg duidelijk waar u staat. Wat conclure, monsieur Canis? Je le fait. Voila, het is vandaag niet erg duidelijk waar u staat en we zouden er graag meer info hebben. Dank u wel. Maar ik decu M. le secrétaire d'État, pour les réponses à ces 45 minutes de questions. Vous avez la parole, M. le secrétaire d'État. Merci, Mme la Présidente. Donc ça, je peux aussi parler 45 minutes, si j'ai bien compris. Mais je ne vais pas le faire. D'abord, je vais regrouper un peu les questions qui sont posées. D'abord, il y a une série de questions sur le rapport au travail qui est déjà effectué et pourquoi on a pris la décision. Laisse-moi d'abord dire, comme Mme la mairie à juste titre a dit d'ailleurs, qu'on ne recommence pas à zéro, bien entendu. Il y avait déjà un projet de RRU qui est soumis en enquête publique, qui était soumis à une étude d'incidence et qui fait aussi l'objet de plein les avis de différents organismes. Pour donner une idée, l'enquête publique a donné, si je ne me trompe pas, entre 2000 et 3000 réclamations. Entre 2000 et 3000 réclamations dans l'enquête publique. Et aussi, les différents avis ont soulevé des questions. Et oui, initialement, on avait commencé à analyser des remarques, puisqu'il faut analyser les remarques. Et je reviens tantôt, ce n'est pas moi qui ai inventé la procédure de rédaction d'une RRU. C'est dans le COBAT. Tout ça prend du temps. Je vais revenir. Mais chaque fois qu'on fait une modification substantielle à un texte initial qui est soumis à l'enquête publique, il faut le remettre en enquête publique. Et par conséquent, ça prend du temps, ça consomme du temps inhérent. Et même, et je reviens tantôt aussi, il faut refaire ou recommencer, refaire le rapport sur les incidences environnementales. Le riz, puisque je rappelle que le riz date aussi depuis un bon temps, entre 2015 et 2018. Et en plus, ça a avéré que le riz effectué était fragilisé. Et de toute façon, il fallait refaire un riz quand on fait des modifications. Alors, on a un premier temps, on avait en effet à dire, écoute, On n'entend rien, on n'entend rien. On n'a plus de son, monsieur le secrétaire d'État. Petit problème de micro, on dirait. Non, on ne vous entend pas. Après les incidences environnementales, c'est les incidences sonores. Monsieur le secrétaire d'État, on ne vous entend pas. Monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le secrétaire d'État, on ne vous entend pas. Ouhou ! On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il ne voit pas tout le monde. Tout le monde doit jeter son doigt. Il connaît la langue des signes. Il l'a vu là. On ne vous entend plus, monsieur le secrétaire d'État. Est-ce que vous m'entendez ? Débranchez peut-être votre casque. On n'aurait pas dû se mettre dans sa salle de bain. Voilà, un petit switch. Et ça va repartir. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas non plus. Oui. Est-ce qu'on pourrait couper le chrono ? Et maintenant, vous m'entendez ? Ah, mais oui. J'ai sorti et revenu. Ah, ben voilà. Tout est la même chose. Qu'est-ce que vous avez entendu de moi ? Rien de tout ? Là, ça fait au moins trois minutes. Je ne savais pas. Oui, parce que pour moi, tout était normal. Ça s'est coupé quand vous parliez du rapport sur les incidences environnementales. Allez, je refaire tout à l'heure. Ah, c'est ça. OK. OK. Désolé. Et quand il y a un problème, fais rapidement le signe. Comme ça, je le vois parce que je ne voyais pas non plus sur l'écran. Mais je vais maintenant en galerie parce que j'avais l'écran qui parle. Peut-être comme ça, je n'avais pas vu. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que, comme Mme Améry a dit, il y avait déjà du travail fait. Et évidemment, on ne va pas recommencer de zéro. Il y avait un projet de RRU qui était semis à un rapport d'incidence environnementale qui était à l'enquête publique. L'enquête publique a donné entre 2 000 et 3 000 réclamations. Il y avait des avis des communes, il y a des avis des instances, des commissions, etc. Tout ce travail est là et ça reste sur la table. On ne va pas balayer ça dans la poubelle. Et comme certains d'entre vous assurez, oui, mais pourquoi vous n'avez pas scindé et pris les chapitres qui ne posent pas tellement de problèmes et avancé avec ça? C'est exactement la fois qu'on a commencé en pleine crise Covid, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais finalement, on a décidé, pour se créer un indique peut-être, que ce n'était pas la bonne voie, puisque ça devait être assez bordélique. Les différents chapitres de RRU entraient en vigueur quand même avec des adaptations. Dès le moment, c'est un peu substantiel. Il faut une nouvelle enquête publique. On a constaté aussi que le rapport, le RIC, que le rapport sur les incidences environnementales était fragilisé déjà. Avec les adaptations, il fallait les refaire. De toute façon, ce n'était pas juridique assez sûr. Entre temps, on a évidemment aussi bien analysé notre déclaration régionale de politique, notre accord gouvernemental. Il y a le rapport Benoît Moritz sur la densité sur la table. Il y a de nouvelles demandes qui sont formulées. Il y avait la crise Covid qui a accentué encore plus certaines tendances. Et après consultation avec des personnes dans le secteur, tout le monde préférait finalement une version plus ambitieuse, prendre plus de temps, moins de risques juridiques. Et de, comme je vais le dire, reculer un peu pour mieux sauter. En meneer Van den Borre, uiteraard was dat overlegd in de meerderheid, pour alle duidelijkheid. Et, c'est décidé, c'est décidé, c'est décidé, c'est décidé de la regéter. C'est deux fois, ou même plus, c'est décidé de la regéter. Je ne vais pas décider, c'est décidé de l'envorder. C'est aussi bien. Et vous avez sans doute tous compris que le secteur est très content. C'est ce que j'ai pris. Il préfère un travail qui peut durer à long terme. Au lieu de faire un travail dont on sait, oui, on va rapidement le faire pour plaire le parlementaire. On peut plaire d'obtenir le délai. Et finalement, le travail n'est pas bien. Et on doit recommencer d'ici deux ans. Et ça, ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas une bonne méthode. Et pour toutes ces raisons, on a décidé, non, c'est quand même mieux de ne pas recommencer tout. Mais en plus, demander à des experts. C'est aussi la première fois qu'on fait ça dans cette matière, de nous guider ensemble avec Urban pour ce travail qui est hyper important pour l'avenir, de prendre plus de temps. Le délai. Tout d'abord, peut-être la commission d'experts. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans la commission des experts? On a pris, et je vais parcourir, apparemment pas tout le monde a vu la composition de la commission. Je vais le dire, et immédiatement, vous allez comprendre pourquoi on a cherché des profils. C'est des gens qui sont déjà choisis. C'est passé par le gouvernement. Il y a une grande représentabilité des secteurs concernés, académiques, professionnels et publics. Il y a un pluralisme des opinions. Il y a aussi une répartition équilibrée en termes de genre et du rôle linguistique des participants. Pour justement avoir une bonne représentabilité. Et je vais le parcourir comme ça, vous voulez le voir. D'abord, la présidente, c'est Oana Bogdan. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Madame Bogdan, elle est présidente du comité. Elle est architecte. Elle est associée fondateur d'un bureau d'architecture à Bruxelles, Bogdan Vandenbroek. Elle est professeure invitée à la KUL, membre de A+, de l'Union internationale des architectes. Plusieurs fois présidente ou membre d'un jour du concours d'architecture en Belgique et à l'extranger. Elle est experte. UNESCO, on a aussi un monument à un site. Elle a une large expérience nationale et internationale. En plus, elle est l'ancien secrétaire d'État à la culture en Roumanie, puisqu'elle a créé pendant quelques périodes, elle était active dans la démocratisation en Roumanie. Alors, Oana Bogdan a un profil idéal pour être la présidente de la commission. Deuxième membre, c'est Benoît Moritz, du ULB, architecte, fondateur du bureau d'architecture à MESA, professeur à la Combre Horta, coordinateur de Laboratory on Landscape, Urbanism, Infrastructure and Ecology, comité directeur Métrolab. Il est lauréat du MESA Awards en 2017. Il a guidé le comité scientifique logement, c'est lui qui a présidé ça. Il fait complètement partie de cette commission. En plus, Jens Haas, du VEB, Cosmopolis, via du monde associatif de Disturb à l'époque, a travaillé pour UN Habitat, UNICEF, World Bank. Il fait de bureaux aussi et spécialisé dans plusieurs programmes à Bruxelles. On a mesdames Anne Ledroit, de Saint-Luc, Liège. Elle vient de obtenir son diplôme à Nancy en France, aussi un bureau d'architecte. Elle enseigne à l'école supérieure des arts Saint-Luc, Bruxelles. Ja, Sven Groten, un architect, un fan de parten van B-architecten, zeer actief in Vlaanderen en in Brussel, niet alleen als architect, maar ook in vele commissies en in begeleiding. Ja, madame Hélène Rilaert, architectural engineer UCL, urbaniste à Brat, mais aussi à Bûr, travaille beaucoup en Wallonie aussi, a fait beaucoup de travail dans plusieurs domaines, et spécialisé aussi dans l'environnement et construction. Il reste Luc Étaud, Luc Étaud, qui est un architecte-stedenbouwkundige, qui est un professeur de KU Leuven, qui est surtout en train de faire des raisons de santé. Le secteur officiel, ce qui peut dire comme ça, il y a Ribanneton, de l'ordre des architectes du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes Francophones, Bruxelles et Bravo Wallon, du bureau Bô. Il y a Pierre Alain Franck, de UPSI, vous savez, le nouveau professionnel des promoteurs. Il y a Mme Vanessa Mosquera, du département d'urbanisme à la ville de Bruxelles, puisqu'on a voulu quelqu'un qui connaît bien la matière à partir d'une grande commune à Bruxelles, mais aussi Mme Kathleen Fransen, architecte principale du département d'urbanisme de la commune de Voliwesel-Lambert. C'est une petite commune et comme ça, on a voulu avoir aussi l'expérience des gens qui sont chaque jour dans la pratique, qu'on ne fait pas des exercices théoriques, mais des exercices aussi assez pratiques. Vous voyez immédiatement qu'il y a beaucoup d'expériences nationales, internationales, de différentes formes dedans. Les gens sont très enthousiastes puisqu'il y avait déjà une réunion de travail de plus de trois heures à laquelle j'ai participé à la première, seulement, il ne reste pas, mais à la première. J'avais invité aussi Mme Nagy Interenvironnement d'envoyer un représentant. Ils ont refusé. Bon, j'avais voulu. Je n'ai pas demandé à ROR, puisque c'est un groupe de lobbying, si je peux le dire, bien sûr urbaniste, avec une certaine opinion d'urbanisme dans la ville, mais pas représentative pour toute la ville. Je n'ai pas demandé non plus BRAIL, puisque c'est quand même limité, même qu'ils font le travail très bien, il ne faut pas mal comprendre, mais c'est quand même plus limité avec le comité plutôt néerlandophone. Et c'est pour ça que Interenvironnement, nous semble-t-il, plus logique. Mais ils ont refusé et ils ont proposé quelqu'un qui est associé avec eux, mais plutôt d'un comité particulier. Et ça, c'est un titre individuel, c'est un peu compliqué aussi, je pense, de le mettre dans une commission comme ça. Mais bien entendu, wel, délic pour all diegene, de Brusselaer, une mening, est al gevraagd in le passé. Nous avons déjà 3 000, ou entre 2 000 et 3 000, si je ne me souviens, de rappeler, dans le passé. Mais il y a encore un nouveau public public public, où il y a tout à nouveau rappeler. Et tous ces membres qui sont dedans sont vraiment bien implantés dans la pratique quotidienne. On connaît beaucoup de gens, on représente beaucoup de gens qui veulent construire à Bruxelles. Et par conséquent, le relais est quand même fait. Alors, chaque expert percevra une rémunération sous la forme de jetons de présence, soit un jeton d'un montant de 480 euros, toutes sujets et prestations comprises par séance de travail. C'est le même du comité scientifique du logement. On a copié le même montant. Seuls les experts exercent dans le secteur privé et ou issus d'institutions académiques ou d'organisations professionnelles seront rémunérés via des jetons de présence. Les experts invités en leur qualité de représentants d'institutions ou d'administrations publiques ne seront pas rémunérés. Le rôle, alors, est clair. C'est de faire des propositions claires, concrètes, précises dans le cadre des enjeux auxquels nous faisons face et que vous avez tous aussi mentionnés. Densité, règles, gabarit, prise en coupe de nouvelles formes d'habités, qualité de logement, l'aménagement de l'espace public pour, et bien entendu, aussi la gestion de l'eau, la verdurisation, réflexion du stationnement, entre or varie, en espace public aussi. Mais évidemment, ils peuvent aussi faire des propositions sur leur thématique de leur choix. Ils peuvent inviter des experts externes encore aussi. On a dit que quand ils estiment qu'ils veulent écouter des personnes, c'est possible. Je laisse quand même de l'autonomie à la commission sous la présidence Oana Bogdan de fonctionner. Il y a aussi, je dois encore ajouter ça, c'est en cours maintenant, ça doit normalement être attribué pour la FED, moi, mais un bureau de soutien, de support, c'est-à-dire pour organiser des réunions, pour faire les rapports, les comptes rendus, conclusions. Et on va encore assigner un bureau d'avocats spécialisé aussi pour finalement écrire le texte juridique du RRU, qui est un instrument juridique. Et le travail de la commission sera alors plutôt travail contenu vers des principes, vers des orientations, vers des propositions concrètes qui sont après traduites dans un texte juridique par des avocats spécialisés. Voilà. Concernant le planning du RRU et la procédure, encore une fois, pas moi qui ai inventé la procédure. Le fait que ça va prendre jusqu'en 2023, c'est la conséquence directe du article 89-1 et suivant du COBAT, qui règle la procédure d'adoptation, modification et abrogation du règlement. Le problème, enfin, problème, entre guillemets, pourquoi ça consomme de temps, c'est qu'aussi, en premier lieu, on doit faire un rapport sur les incidences environnementales, un riz en parallèle à la conception de l'avant-projet de RRU. Ça, c'est aussi un marché qu'on doit, dans les semaines qui viennent, attribuer. Et préalablement à la réalisation de ce riz et l'avant-projet de RRU, on a alors la commission qui va faire le travail de Fontenay. On espère qu'on peut obtenir leur rapport en septembre autour de faits de l'été à l'art. Ensuite, on espère avoir en première lecture par le gouvernement un rapport d'approbation, puisque parallèlement, dès le moment qu'il y a le chapitre prêt, on va organiser l'événement de l'IKB pour gagner du temps. Et ensuite, on doit faire des mesures de publicité, consultations, c'est-à-dire enquêtes publiques dans toute la région. Aussi, des demandes d'avis aux 19 conseils communaux et en six instances, déterminées par l'article 89. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un vote dans le COBAD. Il y a une durée de 30 jours pour l'enquête publique. Et les 19 conseils communaux ont 70 jours pour notifier la RAFI, les autres instances, 60 jours. Et après, il y a encore la commission régionale de développement qui dispose d'un délai de 90 jours pour émettre son avis. Et à ce moment-là, le gouvernement peut adopter en deuxième lecture et on peut aller au conseil d'État et ensuite en troisième lecture. Alors, le fait que ça prend beaucoup de temps est lié aux procédures mêmes du COBAD. Et peut-être à un moment, on doit réfléchir nous-mêmes tous aussi. C'est peut-être le moment où je reviens tantôt sur la validation du COBAD dans le cadre de faire pourquoi tout ça consomme de temps. Puisqu'on était confronté avec une réalité, on a une première version d'erreur. Au début, je pensais aussi, on va analyser les remarques, on va les analyser, adapter le texte, on prend une deuxième lecture. Non, selon la règle du COBAD et jurisprudence du conseil d'État, on est obligé de refaire une enquête publique. On n'a pas un autre choix. On est obligé maintenant aussi, vu la manière que le premier RIS est effectué, de refaire une autre RIS. Et par conséquent, ça prend du temps, indépendamment de ce que moi, je veux, oui ou non. Mais je suis quand même content de voir que le secteur a bien compris, je soutiens complètement la démarche qu'on a décidée, et partisans. Et tout le monde est très enthousiaste d'élaborer et à partir du travail qui est déjà fait dans le passé, d'améliorer et vraiment faire un instrument pour les 10, 15, 20 ans, qui prend 15 ans, qui va venir pour organiser le Good Living à Bruxelles. La question de Mme Frémont concernant le comptage et dérogation en RRU, en 2018-19-20, il y a autour de 2 300 décisions émanant de Urban. Malheureusement, la version de l'EUCL précédemment utilisée ne permettait pas d'identifier avec précision les demandes de permis qui ont porté sur les dérogations aux prescriptions du titre A du RRU. C'est que très récemment que le programme Nova, qui gère la demande de permis, permet d'identifier la nature de dérogation soumise à l'instruction. J'avais demandé à Urban de faire en sorte qu'on puisse avoir des statistiques beaucoup plus détaillées, beaucoup plus complètes. Et dans le cadre de la digitalisation du délivrance du permis d'urbanisme, toute l'idée est ainsi de récolter beaucoup plus des statistiques intéressantes. Je constate avec vous que dans le passé, ce n'était pas possible. Mais alors, maintenant, c'est possible, mais c'est que très récemment, et par conséquent, l'information que vous avez demandée, je ne vais pas donner, mais vous avez raison dans votre conclusion, la dérogation est devenue la règle. C'est la méthode bruxelloise. On a une norme et on demande une dérogation et on va en quête publique. Ça, c'est la pratique ici. J'ai déjà dit dans la commission, moi, comme juriste, c'est un peu étonnant aussi de constater comme ça, mais je crois qu'ils sont faits dans le passé. Je ne dis pas nécessairement que c'est mauvais, mais c'est quand même un point de vue juridique un peu spécial. Alors, concernant l'arrêté de minimum importance, le planning et le contenu, il faut distinguer deux réformes. Il y a la première qui vise à modifier l'arrêté existante relative aux actes et travaux dites de minimum importance avec une appropriation définitive à la fin de l'été. Début mai, normalement, on va au gouvernement en première lecture. Ensuite, ça va au Conseil d'État, si je ne me trompe pas. Et si ça revient, on peut alors l'approuver définitivement avant l'été. Cette modification a pour objectif, d'une part, transposer deux directives européennes sur les communications électroniques et énergie renouvelable, et d'autre part d'intégrer des dispenses qui sont indépendantes du futur RRU, soit parce que les actes et travaux concernés ne sont pas visés par le dit RRU, soit parce que le RRU actuel permet l'octroi de telles dispenses, mais qu'on n'a jamais donné. Je vais donner quelques, sans être exhaustif, c'est des occupations temporaires. Il y a la dispense des permis pour l'isolation des toitures, dispense des procédures pour l'isolation des façades visibles depuis l'espace public. Il y a quelques dispenses en voirie pour favoriser, puis cyclable, virtualisation. Il y a des dispenses procédurales. Il y a aussi pour les travaux de transformation et des aménagements intérieurs, comme ça on peut désengager les services communaux et entre guillemets, moi, embêter les gens pour des petits travaux. Il y a aussi des nouvelles dispenses en matière d'aménagement de jardets, d'espaces verts, aussi sur quelques dispenses procédurales pour la rénovation du patrimoine et dans le cadre de télécommunications pour transmettre une directive de 2018 et aussi pour les énergies produites à partir de sources renouvelables. On doit transmettre des dispenses. Évidemment, ce texte est lié au RRU, mais on le prend maintenant puisque comme ça, on peut d'une part soulager les communes et la région, mais d'autre part, faciliter le travail des Bruxellois qui veulent, par exemple, isoler. Vous avez compris que le gouvernement a fait une stratégie de rénovation. Ce n'est pas un élément et que les gens doivent rénover, isoler leur façade, leur toiture. Aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, on a dispenses de permis ou faciliter parfois dans certains cas et par conséquent, les travaux peuvent être beaucoup plus facilement faits. Et c'est quand même important qu'on fasse ça. C'est aussi une demande du secteur de construction derrière. mais il y a une deuxième réforme qu'on va faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la RRU, on va faire un autre, un texte de dispense actualisé sur base de nouveau RRU. Il va de soi. Ça, c'est en deux étapes, mais on peut le faire en première étape pendant la dispense des travaux minimaux puisque la RRU actuelle le permet déjà de le faire et on élargit le scope pour faciliter les gens. Concernant specifiquement les occupations temporaires, oui, évidemment, les stakeholders sont là-bas betrokken en bevraagd. Je stelte voor que nous allons là-bas deeper en que nous allons en que nous allons en que la RRU a décidé. Concernant le calendrier de charge d'urbanisme, j'ai répondu à monsieur Comans et je rappelle et je réfère vers la question écrite 375 pour la réponse. Alors, le combat, l'évaluation de combat. Je veux rappeler parce que certains, je pense que de monsieur Van den Borre disaient, c'est qu'il y a des combats, il y a des autres des gens qui ont reçu. De voorer, la législature, c'est-à-dire un belangrijke de combats qui ont reçu en place. Il y avait une réforme de combats qui a eu lieu dans la législature présidente. Et dans le cadre de négociations gouvernementales, on a dit on va évaluer surtout la question du délai. L'évaluation dans le cadre de négociations gouvernementales était surtout autour du délai, les nouveaux délais et que ce système fonctionnait. Entre-temps, avec vous, je constate et je demande aussi, maintenant j'ai plus d'expérience, encore beaucoup plus concrète aussi, qu'on doit pouvoir élargir le scope de cette évaluation. Je suis d'accord avec vous. Et j'ai déjà donné et je répète l'exemple que j'ai fait ici. aujourd'hui, les enquêtes publiques et les commissions de concertation qu'on fait qu'à Bruxelles, pas en Flandre et Wallonie d'ailleurs, mais bon, je le constate, c'est à la fin d'une procédure. La population, les voisins, le quartier plus large est qu'impliquée au moment où il y a déjà parfois des millions d'euros dépensés dans les projets. Et maintenant, de plus en plus des réunions de projets où il y a déjà une certaine concertation, mais où le public parfois est, parfois non, ça dépend un peu des promoteurs, pouvoir public, impliqué. Personnellement, je pense, je dis ici mon opinion personnelle, mais je sens qu'elle est de plus en plus partagée aussi ici dans la commission, je pense aussi dans le gouvernement, on doit impliquer la population au début d'une procédure. Au moment qu'on parle du programme, au moment qu'on parle du gabarit, au moment qu'on parle du projet même, c'est là que ça est. Et à ce moment-là, on doit organiser l'enquête publique, impliquer le décidé et ensuite c'est l'architecture. C'est comme ça que ça fonctionne dans les villes modernes, efficaces en termes d'implication de la population. Et ça, je suis prêt de remettre ça en question, je pense qu'on doit le faire, même que ce n'était pas prévu quand on a formé ce gouvernement. Je rappelle, l'évaluation de Cobat était orientée vers le respect des délais, oui ou non, et le système entre communes et régions. J'ai déjà répondu qu'on a quand même l'impression, enfin, plus que l'impression que ces délais de rigueur ont entraîné un raccourcissement notable des durées de l'aide d'instruction des procédures de permis. Et voilà, ça c'est le cas. Et maintenant, on va évaluer. J'ai voulu, les dernières semaines, me concentrer sur le RRU. Maintenant, on prépare l'évaluation du Cobat en consultant les communes et sur base de ça, sans doute, on va professionnaliser l'évaluation et sur base de ça, voir comment on peut avoir ce débat. Encore une chose, j'ai déjà dit ça dans la commission, je le répète, on a quand même voulu avec le COVID, on a eu quand même une période particulière sur le délai et tout ça, suspension, prolongement, c'est un peu compliqué d'évaluer le fait de ça au moment qu'on est en pleine crise COVID. Ça c'est la raison pour laquelle, et en plus, en Flandre, il évalue après trois ans. À Bruxelles, l'idée était déjà après un an, c'est un peu court, la Flandre est quand même un exemple souvent sur ces méthodes de travail, c'est après trois ans qu'ils évaluent leur changement de réglementation, nous dans le fait, on va être aussi maintenant deux ans et demi probablement. La question de Mme Nagy concernant Mme Nagy Permit, le processus de mise en service suit son cours et évidemment va être évaluée de manière récurrente. En plus, toute la procédure de digitalisation de délivrance du permis d'urbanisme, mais aussi la digitalisation des renseignements urbanistiques est en cours. Tout ce processus est en cours avec implication des communes, avec implication des acteurs. La semaine passée, il y avait encore une table ronde avec le secteur sur la digitalisation des permis et c'est bien passé. Alors, je résume, Mme la Présidente. on a eu le choix, en effet, on va à tout prix essayer d'aboutir cette année avec une RRU, mais on savait que cette RRU sera une version pas bien, pas future proof, peu Brickbrock probablement, peu de gens ont été contents ou on recule maintenant et on prend plus de temps, c'est vrai, je suis un peu énervé avec ça aussi, mais c'est le délai qui découle d'instruments législatifs qu'on ne peut pas changer, mais on va avoir, c'est un défi qu'on doit enlever et que la Commission veut enlever avec moi, un instrument qui est future proof qui étale toutes les questions, qui va aborder les questions et qui, j'espère, avec tout le travail qui est déjà fait, parce que ça, je répète, il y a déjà beaucoup de travail qui est fait dans le passé, on peut venir avec une mouture beaucoup plus mûre, beaucoup plus future proof et qu'on va soumettre alors parallèlement à un RIE, mais aussi une nouvelle enquête publique, une nouvelle procédure d'avis et à ce moment-là, je pense qu'on va avoir un instrument qui est assez bien élaboré. Et oui, ça prend plus de temps, mais c'est le résultat qui compte et aller rapidement avec un mauvais résultat n'était pas pour moi une option et d'ailleurs, pour l'inscripteur non plus, je termine avec ça, le secteur est assez content sur la méthode qu'on a choisie maintenant. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire d'État pour cette longue réponse très complète et je passe maintenant la parole à monsieur Van Guatsenowen pour sa réplique. Vous avez la parole. Merci madame la présidente, merci au secrétaire d'État de nous avoir répondu. Écoutez, disons qu'il est très confiant en l'avenir. Voilà, moi j'étais commissaire lors de la précédente législature et on nous a aussi souvent dit ayez confiance, ça ira mieux demain, puis ça ira mieux après-demain et puis voilà, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, soit disant, beaucoup de travail a été fait, mais en attendant, le secrétaire d'État nous dit qu'on travaille sur une version qui est, dit-il, futur-prouve, voilà, plus mûr, ça veut dire dire qu'avant ce n'était pas mûr et ce n'était pas à même de se confronter au futur. J'appelle ça effectivement le témoignage qu'on faisait à tout le moins partiellement fausse route, sinon complètement fausse route, même si effectivement il est sans doute compliqué pour lui d'être plus explicite sur le fait qu'on était évidemment sans doute à côté de la plaque. Et ça, je n'ai pas dit, M. Van Gogh, tu refermes la même phrase, je comprends d'une partie d'opposition, ce n'est pas ce que j'ai dit, il faut rester nuancé dans la vie. Oui, le problème, c'est qu'à force de siéger dans cette commission, à force d'être nuancé, voilà, on finit quasiment au pied du tombeau avant d'avoir terminé un certain nombre de réformes. En fait, bon, soit. Pour la participe encore, j'ai parlé avec Rudy, Rudy Vervo, il est complètement en face avec ce qu'on fait ici, parce qu'il comprend parfaitement. Il n'y a pas de souci, pas avoir des problèmes là-dessus qui ne sont pas là. Très bien, il n'y a aucun problème, il n'y en a d'ailleurs jamais dans cette... Ah, je n'ai pas dit. Tout le monde le sait. Mais soit, écoutez, le fait de demander à des experts, c'est bien, vous dites que c'est la première fois qu'on le fait cela, c'est quand même la... C'est la preuve que c'est la première fois qu'on le fait, c'est que peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Vous n'y voyez pas d'élément de critique, moi bien, mais enfin, c'est une autre manière. Vous nous dites qu'il faut prendre du temps et donc, on va patienter jusqu'à l'extrême fin de cette législature. On peut croiser les doigts en espérant qu'on ne nous explique pas dans quelques années qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas compris, mais soit. Nous aussi, on souhaite effectivement avoir un outil le meilleur possible qui puisse nous garantir sur l'avenir et qui soit évidemment étayé sur les besoins réels. C'est vrai qu'il y a de vrais besoins et un manque de confiance qui s'est installé avec le secteur et avec beaucoup d'opérateurs. Il faut le reconstruire, on peut espérer. Quant au COBAT, votre volonté d'élargir, d'impliquer davantage la population dès le début du processus, ça répond à nos voeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les commissions de concertation sont devenues singulièrement pour les projets importants de véritables pièces de théâtre où le récit est quasiment écrit d'avance et on ne peut pas véritablement parler de participation citoyenne. Et lorsqu'on a le malheur d'essayer de le faire, on voit bien qu'il y a des instructions qui font que ce ne soit pas le cas. Alors, si on peut contourner cet élément, je pense que c'est bien. Là aussi, vous voulez élargir le scope de cette évaluation. Bref, on a beaucoup de pain sur la planche, monsieur le secrétaire d'État. Et très sincèrement, si après tant d'années, tant de difficultés, tant de, comment pourrais-je dire, tant de pertes de temps et parfois d'erreurs que nous avons régulièrement pointées, on ne parvient pas à quelque chose de réellement convaincant. je crois qu'alors-là, on sera véritablement passés à côté d'un danger fondamental pour l'avenir de notre région. Je vous remercie. Merci. Je passe tout de suite la parole à Madame Frémaux pour sa réplique qui doit nous quitter très vite après. Vous avez la parole. Madame la Présidente, je voudrais remercier Pascal Smet pour sa réponse qui est longue et parce qu'elle est longue et étayée, je n'apporterai pas énormément d'éléments à ce stade parce que je crois qu'il est indispensable de se pencher plus longuement sur la réponse qui était apportée. Donc, j'attendrai aussi le compte-rendu de cette commission pour reformuler des questions et ne pas réagir de façon épidermique à certaines choses. Je note trois choses. D'abord, je note que les intentions sont louables et c'est important dans ce genre de réforme d'ampleur qui a de la sincérité dans vos propos et certainement dans ceux du gouvernement de pouvoir réajuster un processus qui s'est retrouvé à tout le moins dépassé par des derniers éléments dont celui de la pandémie qui a d'une certaine manière rejeté les dés sur la table d'une manière très différente à Bruxelles. Si je note ces intentions-là, alors il faut pouvoir l'appliquer à tous et pas uniquement à la question du RRU. Il y a différentes problématiques qu'on examine régulièrement dans cette assemblée, d'autres dossiers, les pads pour ne pas les citer qui vont aussi alors nécessiter une remasterisation beaucoup plus large que simplement l'outil, le véhicule RRU. Je note aussi le calendrier que vous avez explicité avec évidemment des séances qui doivent être tenues de façon très stricte vu le nombre d'acteurs qui doivent être consultés. Si vous voulez effectivement aboutir à une réforme en 2023 et une mise en œuvre en 2024, et c'est encore long, nous nous sommes largement exprimés là-dessus parce que ça laisse toute une série d'acteurs dans l'incertitude. et j'aurais juste envie de conclure en vous disant que je pense réellement qu'il y a une obligation de résultat sur ce dossier. Et donc, il ne sera absolument pas audible de dire en janvier 2024 qu'on n'y est pas arrivé et certainement pas de dire qu'on fait pour le mieux, qu'on évaluera. Je crois que l'outil qui sera un certainement adopté, mis en œuvre, doit être presque parfait. On connaît très, très bien les écueils aujourd'hui. On n'a pas le choix par rapport à un certain nombre d'avancées. Tant mieux si la prise de temps vous permet d'affiner des processus, de répondre mieux aux réalités d'aujourd'hui qui ne sont plus celles d'hier. Mais sur le fond, on est d'accord qu'à tout le moins, c'est un dossier qui doit être bouclé, qui doit l'être correctement. Et si le gouvernement devait faillir à cette mission-là, je pense qu'il y a une grande responsabilité qui lui serait attribuée par rapport aux 19 communes de façon générale et à la vision de Bruxelles. Je vous remercie. Merci. Je passe maintenant la parole à mevrouw Ousson. U heeft het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel ook aan meneer de staatssecretaris voor zijn uitgebreide antwoord. Ik ben optimistisch over dit proces. Dat wil ik zeker benadrukken. Ik wil wel ingaan op twee punten. De samenstelling van het commissie, van het comité, dat is inderdaad ondertussen tussen het indienen van de vraag en het antwoord was dat effectief al in de pers geweest. Dat is een expertencomité met ook aanwezigheid uit de sector. Ik vind het ook zeer goed dat er stadsdiensten worden betrokken daarbij. Maar toch blijf ik nog een beetje op mijn honger zitten, want ik denk dat het toch mogelijk zou zijn om burgers ook daarbij meer te betrekken. Zodat we echt via het proces van co-creatie en echte participatie ook hieraan kunnen vormgeven. Op welke manier dat precies dan zou verlopen, daar heb ik niet onmiddellijk een antwoord voor. Maar ik denk maar aan de gemengde commissies die we hier bijvoorbeeld in het parlement hebben op boten gezet. Daar moet toch ook een mogelijkheid zijn om niet alleen de brede bevolking te betrekken dan bij een tweede openbaar onderzoek. Want hoewel effectief het gaat om grote experten en de commissie dat hebt u zeker toegelicht en dat ook de mensen ongetwijfeld met de voeten in de Brusselse grond staan is het toch heeft de moeite om deze oefening breder te trekken om dat ook meer gedragen te krijgen en ook minder bezwaren te krijgen dan bij een tweede openbaar onderzoek. Dus dat wil ik zeker nog eens meegeven. En dan over het besluit vrijstellingen heel belangrijk ook heel belangrijk om mee te werken of om te werken aan die stad van de toekomst die futureproof stad om via dat besluit vrijstellingen een aantal ontwikkelingen te kunnen versnellen. U had het zelf over renovatie over als ik het niet verkeerd had opgeschreven isolatie enzovoort zeer belangrijk dat dit wordt meegenomen. Ik hoorde u ook vertellen dat rond tijdelijke bezetting daar dat de regering daar nog over aan het spreken is onderling terugkomt en ik zal niet nalaten daar dan over te ondervragen. Dank u wel. Ik passe nu de parole aan Mme Nagy voor zijn korte replië van twee minuten. Ik zeg het omdat het een beetje difficile met de timing. voor 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 Merci, M. le ministre, pour vos réponses. Le RRU est un instrument important. Il a d'ailleurs été pointé par le rapport sur le logement comme un élément de renchérissement du logement en région bruxelloise. Benoît Moritz explique bien que cette course à la dérogation en hauteur est un élément qui a augmenté le prix de la construction et des projets en région bruxelloise. Donc, cette approche qualitative doit aussi guider la réflexion sur le nouveau RRU. Je pense que pour défi, il s'agit de simplifier, d'être plus efficace, de garantir une égalité de traitement entre les différents demandeurs, de la transparence, vous en avez parlé. Donc, le défi est assez considérable et je pense qu'on sera là pour suivre la manière dont les choses se passent. L'objectif est de garantir des meilleurs logements, accessibles aux Bruxellois, une ville prête aux défis climatiques, mais aussi accessible et qualitative. Donc, je crois que le tableau est là. Vous donnez un timing, on va le suivre et je pense que vous aurez encore l'objet d'attention de la part de notre commission ici, parce que les délais ne sont pas ce qu'il faudrait, parce que les personnes ont l'impression que parfois elles sont traitées d'une certaine manière et parfois elles ne reçoivent pas les autorisations. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur l'urbanisme bruxellois et la question qualitative est un élément qui reste à imprimer dans le futur RRU. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Nagy. Je passe maintenant la parole à Monsieur Roberti pour sa réplique. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à Monsieur le Secrétaire d'État pour ses nombreuses réponses. Rapidement, concernant la commission, on entend que les associations n'en font pas partie, que vous avez proposé à IEB, mais qui n'a pas souhaité donner suite pour des raisons, je dirais, qui leur appartiennent. Néanmoins, je pense que c'est important de pouvoir associer le monde associatif à ce processus. Peut-être une suggestion, envisager une rencontre entre la commission composée d'experts et les représentants de l'associatif pour avoir un échange sur les enjeux de ce dossier. Concernant les citoyens, nous vous en référez à l'enquête publique, mais comme vous le savez, il y a deux moyens pour un pouvoir public d'aborder l'enquête publique. C'est soit de se limiter à ce que la loi prévoit, soit d'en faire plus avec des réunions d'information, avec des moments de sensibilisation aux enjeux. Et on vous encouragera évidemment à essayer de visibiliser ce dossier et de montrer qu'on s'intéresse à la vie des citoyens. Voilà, on peut aussi se féliciter concernant la commission d'experts, qu'il y ait des représentants des communes. Ça nous semble un point très positif. Et alors, simplement encore dire que concernant l'évaluation du combat, bien sûr, notre souhait, c'est qu'on ne se limite pas à la question des délais, mais qu'on puisse, à l'occasion de cette évaluation, regarder tout un tas d'autres enjeux concernant le combat. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Robertier. Je passe maintenant la parole à Mme Emry. Vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, je remercie le secrétaire d'État pour sa réponse très circonstanciée. Et donc, il a bien rappelé les raisons qui l'ont poussé à décider de postposer cette réforme et aussi son souci de ne pas exposer la dite réforme à des recours. Mais je lui dirais encore à nouveau que, en tout cas, du côté de nos groupes, on souhaite que l'on ne perde pas davantage de temps et que, malgré ces modifications importantes qui sont amenées par la DPR notamment, il ne faut peut-être pas aller trop au-delà et donc, en tout cas, tenir compte des acquis de la réforme préparée sous la législature précédente. Donc, voilà, M. le secrétaire d'État. Merci, Mme Emry. Maintenant, je passe la parole à Meneur Van den Boer. U heeft het woord. Ja, dank u wel. Ja, Meneur de Staatssecretaire, zou ik wel voor u antwoorden. Ik moet vaststellen, u vraagt vandaag in feite het vertrouwen voor uw project op basis van goede voornemens. Maar, we moeten tegelijkertijd ook wel zeggen, en dat het verleden ons leert, en de volkswijsheid, dat de weg naar de hel is geplavijd met goede voornemens. Want, vandaag kunnen we niet alleen, niet enkel dan vaststellen dat de vertraging een norm blijft. En er blijft toch nog veel onduidelijkheid wat er opnieuw moet worden gedaan, en wat er kan behouden blijven van het eventueel geleverde werk in het verleden. Want dat is mij toch niet duidelijk. En in C, als ik uw antwoord dan analyseer, lijkt het mij dat alles in feite terug op tafel kan komen. In feite kan alles terug in vraag worden gesteld. En desondanks, ja, de stedenbouwkundige uitdagingen voor Brussel, ja, die zijn toch reeds jarenlang gekend. Ik denk als we commissievergadering van ongeveer tien jaar geleden zouden erbij raadplegen, dan zouden we dezelfde discussies terug zien komen. Het behoud van groen, de nood aan goede infrastructuur, de nieuwe vormen van wonen, het behoud van de middenklasse, dat zijn uitdagingen die reeds decennia bestaan in Brussel. Dus ja, dat is gewoon, we blijven er te veel in cirkeltjes draaien. En tot slot, met mijn vraag betrekking tot de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, heb ik geen antwoorden gekregen, want ik heb dus vastgesteld dat er heel wat juridische problemen zijn, die bewezen zijn, vastgesteld zijn, maar waarbij de regering dus stil zit om te ageren, om die problemen aan te pakken. En ook hier, en ik verwijs nu dus naar de regels van de, bijvoorbeeld, de heuristische logies, wordt er te weinig gedaan om de problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat Brussel vooruit zich gaat. Ik vind het helaas ontoereikend wat er momenteel voor ligt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel ook aan meneer de staatssecretaris voor de antwoorden. Er zijn er een aantal gekomen, vooral over het proces. Ik vind het wel jammer dat er niet op voorhand al meer discussie over kan zijn, over de inhoud. Ik denk dat er verschillende discussies vandaag tegelijk zijn. Eén over het schrijven van de nieuwe regelgeving, hoe kunnen we dat verbeteren? U betrekt daar experten bij, we hebben die discussie gehad. Wat mij betreft kunnen Brusselaars daar ook echt wel mee aan de tafel zitten. Dan over de inhoud daarvan, waar dat u lijkt te zeggen van ja, geef ons het vertrouwen, het komt eraan. En dan over de elementen die er vlugger aankomen. De minima portons voor de zomerhal bijvoorbeeld. Waar ik denk dat er een aantal goede elementen in zitten. Het is een complexe discussie, maar ik denk dat we hier wel echt moeten kunnen voeren. Dus voilà, ik denk dat we over de inhouds zullen zeker nog terugkomen en opvolgen. En ik kijk uit naar de teksten die er dan aankomen. Dank u wel. Merci. Je rends maintenant la présidence à Mme Emry. Merci Mme la Présidence pour ce long débat que vous avez assuré d'1h30. Autant le souligner, Good Living suscite beaucoup d'intérêt de la part de cette commission. On va poursuivre avec l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il est 15h30 que nous devrions avoir l'avenue du ministre-président. Je ne sais pas comment les travaux vont se poursuivre avec lui. Autant donné le retard que nous prenons. Alors voilà, je vois que Mme Potier est de retour. Elle a pu poser sa question dans une autre commission. Et donc il ne s'agit plus de modifier l'ordre du jour. Et je lui cède la parole pour sa demande d'explication qui concerne l'avenir du site de Tour et Taxi. Voilà. Mme Potier, vous avez la parole. Oui, merci Mme la Présidente. Je cherche le texte. Effectivement, c'est une question sur Tour et Taxi. Voilà l'avenir du site de Tour et Taxi, M. Smet. Donc j'ai essayé de m'y retrouver dans ces permis. C'est compliqué. Alors, depuis le déclin des activités économiques et douanières sur le site de Tour et Taxi dans les années 90, cette zone de 45 hectares située stratégiquement au bord du canal et entourée de quartiers denses et animés a été sujette à de nombreuses spéculations et projets immobiliers. Consciente du potentiel, la région a lancé en 2006 un schéma directeur visant à dresser les grandes orientations d'intervention à réserver pour cette réserve foncière stratégique. À l'époque déjà, il s'imposait que le site soit traité eu égard de ses spécificités et que le développement de celui-ci devrait être mené en concertation avec l'ensemble des acteurs afin que soit développée une vision commune. Perspective rappelle ainsi sur son site que l'une des volontés régionales principales était de faire de Tour et Taxi un espace à vocation durable, exemplaire et participant à l'essor du territoire du canal. Cette approche passe par le désenclavement du site et son intégration au quartier environnant, par le développement immobilier de multiples fonctions d'habitat, de bureaux, d'équipements, d'espaces commerciaux, etc., mais également par la verdurisation du périmètre. Force est de constater que depuis le lancement du schéma directeur en 2006, le site a connu une véritable métamorphose. Ainsi, les travaux de la gare maritime sont désormais terminés. C'est très beau d'ailleurs. Les premiers logements qui ont été construits dans le cadre du plogé Gloria sont aujourd'hui occupés et le nouveau parc inauguré en 2014 a été prolongé. La zone M est également en travaux. De nombreuses administrations, telles que Bruxelles Environnement ou une antenne de l'administration flamande ont également investi les lieux dans le méandre. Si le développement du site a connu un léger ralentissement avec la crise de la Covid, les travaux semblent désormais avoir repris sur la zone M, donc l'occasion pour nous de faire le point sur l'avancée de ceci. Mes questions sont donc les suivantes. Aujourd'hui, quelle est la proportion de bureaux et de logements réalisés par rapport au projet initial ? Cette proportion a connu une réévaluation en vue de l'évolution de l'offre et de la demande au fil des années. A-t-elle connu ? J'aurais dû écrire. Les prix affichés pour les logements sont élevés, puisqu'il est question d'appartements, une chambre à 240 000 euros, je suppose hors TVA. A-t-on une idée de la demande à ces prix-là ? Quelles sont les modalités de validité du permis ? Qu'en est-il du calendrier de mise en place de la passerelle ? Ah bah oui, donc en attendant, le pont Suzanne Daniel. Donc entre-temps, la question, elle est vite répondue, enfin elle est répondue partiellement, c'est pour la fin de l'année. On parle beaucoup des esquisses de la phase suivante comme étant très dense. Les Bruxellois pourraient-ils en avoir connaissance ? Quelles sont les modalités d'information prévues pour les phases suivantes ? Concernant les espaces verts du site, pourquoi les arbres restent-ils rachitiques ? La gestion des espaces verts est-elle toujours entre les mains du privé ? Ou a-t-elle été transférée à Bruxelles l'environnement ? Suite à l'abattage récent d'un grand figuier sur le site, un procès verbal a-t-il été dressé ? Les charges d'urbanisme relatives au projet de la communauté flamande, le méandre, ont-elles été acquittées ? Il était tout de même question de 4 millions d'euros. Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, alors donc nous avons plusieurs parlementaires qui souhaitent également s'insérer dans le débat. Et il y a tout d'abord de R. Kélis. Merci Madame la Présidente. Voilà, j'aimerais juste ajouter une question à celle de Madame Potier, que je remercie d'ailleurs pour la question et faire le point du développement de ce site. L'élément que je voulais ajouter, c'est que dans la résolution citoyenne du logement que l'Assemblée citoyenne a écrite, il y a une notion de logements mixtes. Et en fait, ce que propose l'Assemblée, c'est de vraiment favoriser le développement des logements mixtes, c'est-à-dire la mixité des logements sociaux avec les logements privés. Et le gouvernement précédent, ou la ville, je ne m'en souviens plus exactement, mais a fait le choix de finalement mettre un permis de 0% de logements sociaux sur le site des tours et taxis. Et donc, ce que je voulais savoir ici, c'est est-ce qu'il y a une correction prévue ? Est-ce que la région, par exemple, dans le cadre du plan d'achat clé sur porte, a prévu de quand même, par après, encore insérer des logements sociaux sur ce site-ci, qui est en train de se développer ? Voilà, c'est quand même un grand site, c'est dans le nouveau cœur de Bruxelles, quelque part, avec le canal qui devient de plus en plus central. Donc, voilà, si on veut un quartier durable et exemplaire, c'est peut-être le moment d'investir quand même dans des logements sociaux, quoique à des prix de 240 000 euros, ce n'est peut-être pas le plus simple. Mais voilà, je voulais savoir s'il y a des plans dans ce sens-là. Merci. Alors, on poursuit avec Madame de Smet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire d'État, c'est un petit peu la saga Touré-Taxi, on va dire. Vous savez bien qu'on a déjà des grosses critiques aussi sur le fait qu'on a là un énorme terrain, on aurait pu avoir l'occasion de produire du logement abordable, ce qui n'est pas le cas, parce que mon collègue Pépin Tenis l'a bien précisé, il y aura zéro logement sociaux sur ce site. Et on se demande effectivement à qui est destiné les logements qui sont produits, comme l'a dit Madame Potier, 240 000 euros pour un appartement ou une chambre. Ce n'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. Alors, moi, j'avais quand même des questions, effectivement, par rapport aux charges d'urbanisme. Donc, si on compare un petit peu ce qui est fait avec un projet comme à Anderleck, le Nautilus, où on a 36 logements conventionnés qui équivalent à des charges d'urbanisme d'un million huit cent mille, et que sur le projet Méandre à Touré-Taxi, on a seulement 31 logements conventionnés qui sont prévus et des charges d'urbanisme annoncées qui étaient de 4,6 millions. Donc, je voudrais bien savoir quelle explication vous avez à ces différences. Est-ce que, du coup, à quoi va être affecté le reste des montants des charges d'urbanisme du projet Méandre ? Est-ce qu'elles ont été payées ou pas, du coup ? Bref, est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément ce qui figure dans le registre des charges d'urbanisme de ce projet ? Je vous remercie. Alors, M. Kouman Zebrachan, et après je n'ai plus d'intervention. Merci, Mme la Présidente. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien. Super. Je vais être succinct, mais néanmoins, il y a quand même quelques questions qui m'intéressent beaucoup sur le site, et je remercie Mme Potier d'avoir mis cela à l'agenda. Il est vrai qu'en fin 2012, j'ai eu le plaisir, et je mets des guillemets, de prendre ce dossier en main dans des circonstances particulièrement difficiles, puisque, comme Mme Potier l'a très bien dit, le schéma directeur avait été lancé en 2006, mais était rendu inapplicable, en fait, par la densité qu'il représentait. Je rappelle qu'en 2010 ou 2011, un permis en tant que tel a été octroyé pour à peu près près de 200 000 m², donc malgré le fait qu'il n'y avait pas encore, il y avait certes un schéma directeur, mais pas encore de PPS formel, et donc que le promoteur, quoi qu'il en soit, venait avec cela en disant, « Moi, même si je n'ai pas de PPS, j'applique le permis qui m'est délivré. » Donc, c'était une situation un peu ubuesque et une vraie difficulté pour faire aboutir les choses. Nous avons pu, malgré tout, aboutir et créer ce PPS. Il était un vrai besoin pour avoir quelque chose de structuré et de cohérent sur la zone. Cela étant, je déplore toujours la densité qui est très importante et qui aurait pu faire la part belle, justement, à de beaux espaces publics. Aujourd'hui, on a dû monter très fort et trop. Au départ, je rappelle qu'en 2006-2010, il était question de 6-7 étages et maintenant, on a dû monter parfois à de nombreux endroits au-delà de 10 étages et avec même une obligation d'avoir une tour pour arriver au gabarit prescrit par la région, qui a d'ailleurs changé de multiples fois sur ses interprétations, sur son propre permis, c'est vous dire. Mais il y a un point qui, aujourd'hui, n'est toujours pas clair à mon sens, c'est l'école. Il a toujours été question d'avoir une école sur ce site, ça c'est très clair. Par contre, on n'a jamais réellement défini le ou les statuts de cette ou de ces écoles. Je précise, c'est vrai que nous sommes dans le nord de Bruxelles, il y a un vrai besoin. On sait qu'il y a une augmentation importante de la population avec les différents projets, que ce soit Tivoli à côté, évidemment l'augmentation avec Touré Taxi et pas mal d'autres projets aux alentours relativement proches. Donc, il y a un vrai besoin. Mais on ne sait pas aujourd'hui si ce sera une école primaire, maternelle, secondaire, éventuellement deux ou trois de ces projets. Et même, j'entends que ça pourrait être éventuellement une école francophone, une école néerlandophone. Aujourd'hui, ces points-là ne sont pas clairement réglés. Il a d'ailleurs été question pendant tout un temps, vous vous souvenez, qu'il soit construit là une école européenne. Ce qui aurait pu aussi être un choix. Aujourd'hui, j'aimerais bien y voir plus clair et savoir si la région a défini, en partenariat avec la ville de Bruxelles, clairement ce qu'elle souhaite voir apparaître sur ce site. Et là, évidemment, en collaboration avec le port de Bruxelles, puisque vous le savez sans doute, une partie des infrastructures de cette école aurait dû se trouver sur une partie du terrain appartenant justement à la zone portuaire. D'avance, je vous remercie pour ces réponses. Voilà, alors nous en avons terminé. Et je me tourne vers le secrétaire d'État pour sa réponse. Merci, Madame la Présidente. Vous m'attendez ? Très bien. OK. La question est très complexe parce que la situation évolue constamment au fil des multiples demandes modificatives délivrées, mais également de celles en cours d'instruction. Un permis global a été délivré en 2009. Certaines parties du permis de 2009 n'ont pas encore été mises en œuvre, mais doivent être prises en compte dans le calcul de la situation de référence, de même que certaines demandes en cours d'instruction et dont la délivrance est proche. Le PPS prévoit différents mètres carrés. Je ne sais pas si vous voulez que je lis tout ça en chiffres ou je peux référer ça dans le rapport. C'est comme vous voulez, mais laisse-moi dire pour toutes les zones. Logement, 185 000 mètres carrés minimum. Équipement, 18 500 minimum. Commerce, 37 000 max. Hôtel, 30 000 max. Activité productive et bureau, 148 000 max. Au total, 370 000 mètres carrés max. Si l'on prend comme situation de référence celle suivant l'obtention des demandes de permis relative à la gare maritime, la phase 1 et la phase 2 de la zone C, la situation serait la suivante. Je ne sais pas si tout le monde connaît les zones, mais la zone A, c'est grossement un peu place la zone où se trouve la communauté flamande. B, c'est derrière, zone C, c'est où la construction court maintenant, D, la gare maritime et zone E, la première partie de tous les taxis. C'est plus ou moins schématique, mais dans le rapport, vous allez retrouver les schémas. Logement, 82 069 mètres carrés sont autorisés ou en voie de délivrance, soit 44 % du total minimum imposé de 185 000 mètres carrés par le PPS, toute zone convendue. Il en résulte qu'un solde effectif constructible minimum de 52 904 mètres carrés en zone A et B. B, bureaux et activités productives, 95 096 mètres carrés du bureau, activités productives autorisées ou en voie de délivrance, soit 64 % du total maximum autorisable de 148 000 mètres carrés par le PPS sur l'ensemble des zones. Il en résulte un solde effectif constructible maximum de 52 980 mètres carrés en zone A et B. Par rapport à la question de réévaluation, il faudrait évidemment... demander à tout rétexte, à un Extensa self, ce qu'il veut. Pour nous, c'est important que la conformité au PPS ait suivi. Je peux m'imaginer qu'un opérateur comme Extensa va que construire quand ils sont sûrs qu'ils peuvent le vendre ou le louer. Deux, sur les prix. Je connais... Évidemment, ce n'est pas à moi de prononcer sur les questions relatives à l'offre et la demande sur le marché immobilier. Mais ce que moi j'ai compris, c'est que les appartements vont assez bien. Par contre, pour mémoire, le PPS impose 22 000 mètres carrés de logements conventionnés et 22 000 mètres carrés de logements conventionnés plus 25 %. Leur matérialisation est prévue essentiellement pour la phase 2 de la zone C et pour les zones A et B. Le demandeur est évidemment une proposition pour les différentes zones que je vais ajouter au rapport. Quelles sont les modalités de validé du permis d'urbanisme? L'ensemble des permis de la ZIR 6A ont été traités en tant que permis modificatif du permis initial délivré en 2009 sur base de prescription 4.4 du PA de PRAS entièrement au PPS. Deux, les travaux n'ont jamais été interrompus pendant plus d'un an. La validité de chaque permis d'urbanisme est définie à l'article 101 du COBAT, à savoir deux ans plus prorogations possibles pour une durée d'un an, renouvelables en cas de force majeure pour les permis notifiés avant la réforme du COBAT, trois ans prorogables par période d'un an pour les permis notifiés après la réforme du COBAT. Sur la passerelle ou le pont ancien, pont Picard, maintenant pont Suzanne Daniel, vous avez pleinement de monde qui a dit « Ah, le pont est là », mais je me souviens, vous, avec moi, Madame Potier, parce que dans le passé, on a encore passé, c'était 12 ans de combat pour ce pot. Ça me pose parfois aussi des questions du lenteur à Bruxelles. En 2008, 2009, on a, je pense, vous aussi, mais moi, dans notre autorité, mais moi aussi, à l'époque, le grand combat avec Beliris, le permis, d'autres acteurs aussi, mais finalement, on est arrivé aussi, et sans doute, ça pour la petite histoire, que c'est aussi lié à la construction de logements à l'autre côté du canal. Ça a quand même donné un certain pouce d'accélérateur là-bas, qui est très important maintenant, c'est que Bruxelles Mobilité propose les pots accessoires, c'est-à-dire la liaison entre le tablier du pôle central et le terrain, mais aussi la connexion avec le carrefour Picard. Ça doit être encore réalisé évidemment aussi. Et ensuite, le projet de tram qui va relier Belgique jusqu'à la gare du Nord, en première phase, et c'est très important. Et aussi pour ça, le permis doit encore être introduit. Ensuite, pour les futurs usagers du pont, vous savez, c'est un pont cycliste, un pont piétonne et un pont en première phase pour les bus et ensuite pour les trains. Ça, c'est aujourd'hui, interdiction pour les voitures. Et vous savez encore, Madame Petit, ensemble, qu'on a, je pense, contre certaines qui ont voulu des voitures là-bas, qu'on a vraiment, eux, un grand combat pour dire pas de voiture sur le pont, qu'on a gagné heureusement. Moi, je suis curieux avec vous aussi, quand tous les travaux sont finis, comment le pont va s'intégrer dans le paysage urbain, puisqu'à l'époque, il y avait un débat aussi sur la forme du pont. Vous avez peut-être été allé regarder. Je suis quand même constaté, puisque moi, je suis curieux aussi, je suis allé regarder sur place après, que je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de bruxellois qui ont voulu regarder, pas seulement la pose du pont, mais aussi quel air ça donne. Bon, le pont n'est pas encore, définitivement, elle est sur le canal, mais elle n'est pas encore posée complètement. Mais comment ça intègre dans la perspective de Saint-Elette, très important, l'autre perspective aussi. Et je pense qu'à première vue, ça serait plutôt réussi. Alors, sur les phases suivantes, La densité concernant le logement et l'équipement est prévue ou imposée, comme vous le voulez, par le PPAS. Pour le logement, c'est 25 000 m² zone A, 80 000 m² en zone B. Pour l'équipement et commerce, 3 500 m² en zone A et 1 500 m² en zone B. Et pour les bureaux, 37 500 m² qui sont prévus. C'est le PPAS qui donne un cadre clair. Mais évidemment, il y a la prescription réglementaire du PPS, il y a l'alborénagement de lieux. Tout ça sera examiné au moment que le promoteur ou Extensa est prêt. C'est clair que le message qu'on a déjà clairement donné à Extensa, c'est que la qualité architecturale et urbaine des futurs développements en tour et taxi est essentielle et très primordiale. Je pense que vous avez vous-même soulevé, puisque ça, on peut quand même le dire, je pense honnêtement que tour et taxi, comme se développe maintenant avec la gare maritime, it's a world heritage site. Ça mérite un label comme ça, la manière que la gare maritime est rénovée, comment ils ont installé avec le bois, c'est un des plus grands chantiers pour construction en bois en Europe. Aussi, la rénovation de la maison de La Poste, pas hôtel La Poste, puisque tout le monde pensait que c'était un hôtel, mais la maison de La Poste, aussi très bien réussie. C'est quand même qualité et aussi la vue. On est en train de rénover, enfin, on prépare avec la Saint-Cébu aussi la rénovation de ces deux ponts, qui va être bien illuminée. Ça va donner un caractère, le parc, le grand succès, le prolongement, l'intégration. Il y a plein dossier encore en cours qu'il faut intégrer mieux le parc avec le quartier. Tout ça est quand même, je pense, très important. Il y a un souci avec le sol de l'ancienne friche ferroviaire Tour-Taxi, qui n'est pas toujours propice au développement des arbres sans l'apport de nouvelles terres arables. Et le projet actuellement en instruction prévoit un apport de terres important pour pallier cette contrainte et apport de nouvelles terres allant jusqu'à 25 mètres cubes par arbre à haute tige. Alors, il faut faire quelque chose au sol, mais c'est prévu. La gestion des espaces verts, pour le moment, c'est toujours Extensa qui guerre les espaces verts cadastrés sur site. Moi, je pense que ce n'est pas exclu qu'à le plus long terme que la région pourrait reprendre ça. Mais ça, c'est une question à négocier à l'avenir. Sur quelles conditions est sûre l'opportunité, mais sans doute pas exclue. L'abattage du grand figuier, vous savez que celle-ci était propriétaire d'Extensa. Un PV a été dressé par Urban le 3 mars 2021 concernant l'abattage. L'arbre a été abattu par le voisin sans accord du propriétaire et Extensa a porté plainte aussi. Et voilà, c'était un méchant voisin, on peut le dire comme ça. pour le permis d'urbanisme du projet Méandre a été délivré le 30 janvier 2015. Il y avait 48 290 m2 de bureaux et sur la création du 28 234 m2 de logements dans la ZIR 6A. Les charges d'urbanisme s'élevaient à un montant de total de 5 900 000, enfin, presque 5 millions, presque arrondis, 5 920 000 euros, donc presque 5 millions dû pour la seule partie du bureau, selon le chiffre que Urban m'a communiqué. Il était imposé dans le permis que les charges d'urbanisme porteraient sur la réalisation de logements conventionnels pour 4 millions d'euros et sur la réalisation d'équipements d'intérêts collectifs ou de services publics pour le solde. Alors, concernant la réalisation de logements conventionnés, une garantie bancaire a bien été constituée le 29 avril 2015 au profit de la région. 2 506 m² de logements conventionnels ont déjà été réalisés dans le projet Gloria N4216. Ceci correspond à une charge d'urbanisme de arrondis 1 600 000 euros et encore arrondis 2 400 000, soit environ 300 750 000 m² à déterminer dans les logements en construction sur le site. Sur la question du parc que M. Van Gogh va demander, il faut introjeter la ville de Bruxelles puisque le projet de l'école est un projet de la ville de Bruxelles qui sera, si elle se réalise, construit sur une partie de terrain, si je ne me trompe pas, à partir de ça où la propriété doit être transférée à la ville. Mais ça, il faut vous informer auprès de la ville puisque c'est un dossier géré par la ville et pas par moi. Je pense, Mme la Présidente, j'ai répondu à toutes les questions en détail, mais le rapport va avoir encore quelques détails en plus avec des mètres carrés. Si j'avais dit, tous mentionnés, c'était incompréhensible, je pense, de la réponse. D'accord, on va considérer ça comme une annexe. Voilà, j'imagine que c'est faisable. Alors, nous en venons donc aux répliques. alors deux minutes pour Mme Pottier. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre, pour toutes ces précisions. Mais en effet, je pense que nous serons nombreux à être intéressés de regarder les chiffres de plus près en regard avec le plan du PPAS. je pense que nous sommes tout à fait d'accord quant au fait qu'il y a des aspects réussis de ce projet. Il a permis de créer une coulée verte qui maintenant est achevée pour les modes actifs, de mettre à disposition un espace vert qui n'existait pas. La rénovation de la gare maritime est très réussie. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt la densité et le prix des logements parce que quand on voit tout ce qui est actuellement en construction, si ces logements ne trouvent pas preneur parce qu'ils sont chers, qu'est-ce qui va se passer avec le reste du développement du site dont on sait qu'il est encore plus dense, encore plus dense et potentiellement encore plus cher parce qu'il faudra payer la construction en hauteur. Voilà. sur Passerelle Picard, bien sûr, on est d'accord. Ça a été très long et je pense que c'est bien que ça aboutisse. Et donc, je suis heureuse aussi d'entendre qu'on va apporter la terre arable pour permettre à ces arbres de survivre. Oui, et bien sûr, les charges d'urbanisme du méandre, ça, c'est un point d'attention parce que pour le logement conventionné et pour le logement accessible, là, il y a de la demande. Il y a de la demande. On le sait, pour les ménages à revenus faibles, il y a de la demande. La société civile, depuis le début, depuis 2004, demandait 30 % de logements sociaux sur tour et taxi. La région n'a jamais voulu jusqu'à maintenant se mettre en capacité de répondre à cette demande. mais aujourd'hui, il y a la Fastlane, 25 % de logements à finalité sociale pour tous les projets de plus de 5 000 m². Je pense qu'il faut voir, puisqu'il n'y aura pas de marché pour les logements chers, comment créer une contrainte pour la production de logements accessibles sur ce site. Merci. Alors, Airkenis, vous retenez une minute, Maxime. Oui, je n'ai pas une réponse sur la question sur la question sur la question sur la question de la société ne pas en la politique dans la politique. Je pense que je de question à la Mme Benamou m'a pas dû stellen. Mais je pense que c'est important que c'est que la communauté de la société écrite en de gaten de houden que ça ne pas un ghetto de appartement à 250 000 euros pour un unique slaapkamera appartement. C'est sûr qu'il n'y dans la région de Brussel. n'y a pas de santé et n'y a pas de délire de la société pour une stédenbouille. Je pense que mon collègue a dit que via la feste de l'option de la société conventionné et qui est prévu. Voilà, on doit refaire un petit peu les calculs par rapport à ce que vous avez donné. Voilà, merci. Voilà, Monsieur Commence. Merci Madame la Présidente. Un, d'abord, désolé pour mon approximation, c'était bien 2009 et pas 2010, comme je le pensais, pour la délivrance du premier permis, qui était le permis problématique et qui est toujours celui qui est mis en œuvre aujourd'hui. Je dis qu'il était problématique parce qu'il était préalable au PPS et ça, c'était quelque chose à éviter absolument. Deuxièmement, la passerelle Suzanne Daniel, que certains appellent encore passerelle piquin, par habitude. Je ne partage pas du tout votre enthousiasme, Monsieur le Secrétaire d'État, mais je m'en expliquerai prochainement, puisque j'ai d'ailleurs déposé une question récemment sur le sujet, pour savoir un peu là où nous en étions. Et enfin, non, deux éléments encore. J'entends que vous cherchiez encore des terres, de la terre. Or, je rappelle, pour être constructif, qu'à Bruxelles, tous les jours, nous évacuons des centaines de mètres cubes de terre. Alors, pourquoi pas peut-être profiter des terres qui sont saines, qui ne sont pas polluées, qui pourraient éventuellement directement resservir. Parce que ces terres-là, dans leur immense majorité, sont envoyées très loin, en Wallonie ou en Flandre. Si elles pouvaient être préservées sur le territoire bruxellois, pas que je joue un culte pour les terres bruxelloises, mais pour éviter, finalement, de leur faire faire les kilomètres et puis, finalement, refaire venir de la terre aussi. Je pense qu'on donnerait beaucoup de temps d'énergie. Et dernière chose, pour l'école européenne, là aussi, attention, l'école, pardon, ça n'est pas qu'un projet de la ville, c'est aussi sur le site du port de Bruxelles. Donc, la région est concernée. Et donc là, j'aurais aimé avoir une réponse. Je vous remercie. Voilà, donc l'incident est clos et nous poursuivons avec l'ordre du jour et la question orale de Mme Nagy au secrétaire d'État qui concerne le registre des charges d'urbanisme. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, les charges d'urbanisme dont nous venons de parler dans la question précédente, charges d'urbanisme imposent aux demandeurs d'un permis d'urbanisme la réalisation de certaines obligations ou le paiement d'une charge afin de financer les coûts, besoins en infrastructure ou en logement générés par son projet. Les charges sont des outils pour la création de logements et permettent d'affiner la réflexion sur les densités. Dans la déclaration de politique de majorité pour cette législature, il est indiqué, je cite, « afin de garantir la transparence et de permettre le contrôle démocratique, le gouvernement réalisera dans le meilleur délai et au plus tard, fin 2020, le registre des charges d'urbanisme et sa publicité telle que prévue à l'article 100 du COBAT. » Le 5 octobre dernier, suite à des questions parlementaires, vous annonciez que le registre serait accessible pour les charges d'urbanisme liées à des permis régionaux sur le site d'Urban au début de l'année 2021. Sauf erreur de ma part, ce registre n'est pas accessible à ce jour. « Pouvez-vous m'indiquer où en est le registre des charges d'urbanisme ? » D'ailleurs, vous aviez également indiqué le 5 octobre que pour les charges préçues par les communes, le registre était plus difficile à réaliser. « Où en êtes-vous avec l'avancement dans ce domaine ? » Comment pouvons-nous attendre à la concrétisation globale de la DPR ? Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, M. le Secrétaire d'État. Merci, Mme la Présidente. Ma voisine a fait une erreur. Le registre des charges d'urbanisme est accessible au public depuis le 24 décembre 2020. C'est un cadeau de Noël pour vous, Mme Nagy. Vous avez raté. Un onglet spécifique a été créé à cet égard sur la plateforme Open Permits, comme cela apparaît sur la capture d'écran que j'ai devant moi. Le lien est le suivant. Open Permits.brussels.fr pour le conseil français. Slash charge. À ce moment-là, vous arrivez à ça. Dans le cadre des réunions mensuelles, entre mon cabinet, Urban, Brulocalise, les communes, il a été demandé aux communes d'adresser à Urban la liste de permis communaux dont la délivrance était subordonnée à une charge d'urbanisme au cours des dix dernières années et de veiller à ce que le dossier ouvert dans Nova soit dûment complété, s'assuissant des charges d'urbanisme. À ce jour, Urban a reçu le listing de huit communes suivantes. Ce sont les beaux, alors. Berghem-Saint-Agathe, Wodewes-Saint-Laber, Saint-Jos, Etterbeek, Anderlecht, Madame la Présidente, Jette, Bruxelles, et Scarbeck. Par ailleurs, les communes de Forêt, Évers et Odryem ont annoncé un envoi prochain de leur listing. Évidemment, je vais continuer de mettre la pression sur les communes pour nous transmettre les listes. et une fois qu'on a toutes les données, ils seront aussi accessibles. Je vous remercie. Voilà. Alors, souhaitez-vous répliquer, Madame Nagis, avec ses bonnes nouvelles ? Autant pour moi. Donc, je vais aller effectivement, comment dire, admirer le site de My Permit pour les charges d'urbanisme régional. Et je vous invite, Monsieur le ministre, à poursuivre vos demandes concernant le fait d'avoir globalement une vue des charges. Je pense qu'une série de questions sur notamment pourquoi, à un moment donné, on demande des charges à tel permis et pas à tel permis, les montants, etc., méritent un exercice de transparence et le registre prévu à l'article 100 et cet outil de transparence. Donc, autant réussir à le compléter globalement avec les communes qui ne se sont pas encore exécutées. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Voilà. Donc, cet incident est clos et nous accueillons dans cette commission Monsieur Mampaka pour une question orale qui a trait à l'avis du comité scientifique pour le logement sur l'utilisation de charges d'urbanisme en matière de logement conventionné. Monsieur Mampaka, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, pour votre accueil chaleureux et courage au ministre. Donc, j'ai hésité pour savoir si j'allais poser ma question quand même ou j'allais la transformer en écrime en fin comme on ne parle que de charges d'urbanisme. Alors, Monsieur le ministre, j'ai commencé l'introduction de ma question pour dire que le comité scientifique du logement avait suscité une grande curiosité auprès de certains membres qui se trouvent dans cette commission. Donc, par rapport à ses objectifs par rapport à ses finalités, etc., 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 donc, on se demandait qu'est-ce qu'il allait prendre comme produit après son annonce à l'époque, mais quelques fuites avaient eu lieu déjà en ce moment-là. Nous avions donc appris notamment sur la problématique de 15% de logements à finalité sociale nécessaires à construire dans certaines municipalités qui ont la particularité de ne pas pouvoir en disposer pour aller tout dans mon but, monsieur le ministre. Donc, je voulais poser la question à votre collègue, un peu dans le même sens que madame Nagy, il est très important. On n'a pas attendu de comité scientifique du logement ou du urbanisme pour pouvoir affecter des charges d'urbanisme dans cette région à la construction parfois d'institutions ou de bâtiments d'utilité publique. Et monsieur Coman, ce qui est sur la ville de Bruxelles, c'est bien que c'est une politique qui avait été longuement pratiquée par un autre collègue qui l'avait possédée. Alors, je voudrais avoir une image, plus ou moins, c'est ma première question, pour savoir, aujourd'hui, depuis la mise en route de ce gouvernement, combien de logements à finalité sociale, que ce soit des logements moyens, que ce soit des logements conventionnés, que ce soit des logements sociaux, carrément, ont été produits à travers les charges d'urbanisme. Peut-être une question un peu plus vague en disant, est-ce que vous avez plus ou moins de projections ? Mais je comprendrais que vous ne les ayez pas depuis l'annonce de cette nouvelle politique. Mais ma plus grosse inquiétude est la suivante, et c'est enfin ma troisième question. Ce même comité d'avis scientifique ou scientifique d'avis sous le logement, je crois que les ex-échevins d'urbanisme de mon groupe politique que je vois, je regarde bien le temps et M. de Brachem, savent bien que les entrepreneurs et les comités scientifiques le confirment, rechignent souvent à pouvoir payer ces charges d'urbanisme en logement en finalité sociale, ils préfèrent plutôt les payer en numéraire. Donc, ce qui justifie mon inquiétude pour savoir les nouvelles dispositions qui ont été annoncées à travers le plan d'urgence pour les logements présentées avec beaucoup de précision par votre collègue. Je ne sais pas si je n'ai pas consulté les fiches qu'elle avait annoncées là-dedans pour savoir s'il y a un timing, mais la question que je viens poser ici, à partir des camps, des nouvelles dispositions, recommandant vivement aux municipalités ou aux entrepreneurs qui ont une souris, d'affecter, surtout celles qui ont moins de 15% de logements sociaux, d'affecter systématiquement, voilà une question qui assorteraient beaucoup Mme Desmetz et M. Kenis, affecteraient systématiquement ces charges d'urbanisme aux logements à finalité sociale, aux logements sociaux, surtout dans les communes où il n'y a pas le taux de 15% qui s'est fixé et le gouvernement. Il y a un timing avec toutes les mesures que je vous entends annoncées sur les réformes du RRU, etc. Voilà, Mme la Présidente, ma question. Voilà, alors, M. le Secrétaire d'État, donc, toujours ce qui est important. Pour rappel, l'arrêté du septembre 2013 relative aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des pertes d'urbanisme stipule que les charges d'urbanisme consistent en la réalisation, la transformation, la rénovation d'espaces, équipements, bâtiments publics, foiries et d'espaces verts, la réalisation, la transformation ou la rénovation de logements encadrés ou de logements conventionnels. Ils peuvent également porter en tout ou partie sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation de ces actes et travaux. En ce qui concerne les permis d'urbanisme relevants de l'administration régionale, depuis juillet 19 jusqu'à ce jour, il y a eu sept permis d'urbanisme qui ont généré des charges d'urbanisme au profit de la réalisation de logements conventionnés. Au total, 126 logements conventionnés pourraient ainsi être créés. Il n'est pas possible, à la votre deuxième question, de déterminer avec certitude ce quoi serait affecter les charges d'urbanisme avant que les demandes de permis d'urbanisme ne soient instruites. Troisième question, il convient de rappeler en effet que cette volonté ressort expressément dans notre DPR qui dit que la réglementation relative aux charges d'urbanisme, dont le fait générateur et le logement sera révisé en vue de privilégier la création de logements publics et sociaux, de sorte que dans les communes où la part de logements sociaux est inférieure à l'objectif de 15% et où les indices socio-économiques sont plus élevés que la moyenne régionale, les charges d'urbanisme seront obligatoirement consacrées à la récréation de logements sociaux ou à finalité sociale. L'application de cette volonté dépose de son intégration en arrêté du gouvernement de 2013 relative aux charges et c'est en cours de modification. À ce stade, un projet de texte améliorant l'arrêté sur base des remarques compilées par Urban auprès des acteurs publics du logement SLRB, Fonds logement, CitiDef est en cours de rédaction. Les contacts ont également été pris avec perspective dans le cadre de leur travail sur l'éventuelle mise en place d'une taxation de plus-value résultant d'une modification réglementaire. L'objectif est de garantir une cohérence entre les deux mécanismes et d'éviter un doublon et l'élaboration du projet est en cours mais vu que le fait que c'est complexe, cette analyse n'est pas encore terminée et maintenant, il y a la consultation d'un conseiller économique qui est prévue. Pour résumer, il y a l'adaptation de l'arrêté sur les charges d'urbanisme d'une part et autrement, un règlement sur les survalues. La première est ma compétence, la deuxième est la compétence du ministre-président mais il va de soi puisqu'il y a un lien. On travaille étroitement ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ces deux dossiers et évidemment, ça s'est réglé pendant cette législature. Je vous remercie. Voilà. Souhaitez-vous répliquer, M. Mampaka ? Oui, Mme la présidente, tout simplement pour remercier M. le ministre de la réponse qu'il m'a donnée. Le timing, c'est durant cette législature, c'est cela que je craignais. J'espérais que ça allait se faire dans un délai assez rapide pour que les résultats soient au rendez-vous de la fin de la législature ou pour le prochain gouvernement qui s'y mettra en place. Donc voilà, j'ai la réponse à ma question et je remercie M. le ministre d'avoir été précis. Voilà, cet incident est également clos et nous en arrivons à la question orale de Mme de Smet qui souhaite interroger donc le secrétaire d'État sur les objectifs de la charte immobilière. Vous avez la parole, Mme de Smet. Merci, Mme la présidente. Alors, M. le secrétaire d'État, on avait déjà posé des questions à Mme Benhamou concernant… M. le micro qui est ouvert. M. le micro est… Non, il est ouvert, M. le conseil communiste. Il ne voulait plus nous quitter. OK. Donc, on avait déjà posé des questions à Mme Benhamou concernant la charte immobilière mais on aimerait encore avoir quelques éclaircissements par rapport aux réponses qu'on a reçues. Alors, selon ce que Mme Benhamou nous a dit, les objectifs de la charte seraient d'intervenir au niveau de la spéculation du foncier, donc stopper l'augmentation du prix du foncier qui se répercute inévitablement sur les prix des logements. Alors, ça signifierait que le secteur privé pourrait alors acheter des terrains moins chers mais on n'a pas eu de réponse sur comment… sur d'abord à qui est accordée cette réduction des prix. Est-ce que ça va concerner les tout gros promoteurs immobiliers ou bien seulement des plus petits ? Bon, vous savez que c'est un sujet qui nous tient fortement à cœur. Pour nous, les tout gros promoteurs, on a surtout plutôt intérêt à mettre plutôt un cadre les contraignants à produire du logement abordable. Alors, deuxièmement, donc il y a deux autres objectifs de la charte qui ont été mis en avant. la qualité et la transparence et ce, je cite, dès le début du processus de conception avec le quartier ainsi que la prise en considération de la vie et des dynamiques des lieux dans lesquels les projets s'implantent. Alors, la transparence est un véritable point d'interrogation étant donné le peu de réponses qu'on a pu avoir concernant les contours de cette charte. Or, on peut lire dans le plan d'urgence logement notamment que le partenaire privilégié de la charte est l'union professionnelle du secteur immobilier. Or, les revendications du lobby des promoteurs immobiliers est en toute logique généralement plutôt dans le sens d'une dérégulation, donc affectation des seuls moins contraignantes, avantages fiscaux, autorisation de construire des logements plus petits ou des bâtiments plus hauts, etc. Alors, on est évidemment interpellé que l'union professionnelle du secteur immobilier figure clairement dans les partenaires, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau des associations de terrain, des comités de quartier ou encore même des habitants dans l'élaboration de cette charte. Et donc, j'avais quelques questions pour préciser l'objectif. Donc, comment est-ce que vous allez en fait plafonner le prix du logement pour empêcher qu'il s'aligne, enfin, que le logement reste toujours aussi cher alors que le terrain a diminué de prix et que du coup, le profit soit encore plus grand en fait pour les promoteurs et donc, quelles contraintes vous allez un peu en fait imposer pour que cette diminution du foncier ne profite pas à l'acquéreur par rapport au prix du logement. Et alors, comment sera garantie la transparence dans les projets de la charte ? Est-ce que les associations de terrain participent à l'élaboration de cette charte ? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État. Oui, Madame la Présidente, vous savez que j'ai toujours, vous avez remarqué aujourd'hui aussi, je veux bien répondre aux questions de débuter, mais ici, c'est vraiment une question sur des intentions, sur une démarche qui est encore seulement au début. et une charte, comme Madame la Smet a dit, c'est pour encadrer. Elle a posé plein de questions qu'on doit encore creuser, qu'on doit encore débattre au gouvernement et par conséquent, je ne peux pas répondre aujourd'hui à cette demande d'intention, sauf évidemment que la charte, encore une fois, c'est une sorte d'engagement mutuel qu'avec une charte, on ne peut pas limiter le prix du logement. non, c'est quelque chose de pas possible. Par la charte, même avec une loi, c'est grand questionable parce que vous avez sans doute remarqué qu'à Berlet, la Cour constitutionnelle a annulé une ordonnance de la ville de Berlet pour limiter les prix du loyer, par exemple. Ça, c'est plus compliqué. Alors, malheureusement, je voudrais bien vous répondre à l'avenir une fois qu'on est plus loin dans le processus, mais on n'est pas encore là aujourd'hui. On va cette année des groupes de travail qui seront lancés, pas encore démarrés. Voilà. Par conséquent, c'est un peu prémature aujourd'hui, la question. Mais je prends note des soucis ou des poids d'attention qui sont soulevés soulevés par Mme De Smet, y compris comment les associations de terrain pourraient participer, ce qui, évidemment, comme vous me connaissez, n'est pas exclu puisque je suis quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde. Je vous remercie. Voilà. Mme De Smet, souhaitez-vous répliquer, sachant que c'est une question qui sera donc en suivi, j'imagine, pour vous ? Oui, je voudrais juste d'abord intervenir aussi sur la question de l'encadrement des loyers pour bien préciser que la question en Allemagne n'est pas une question sur l'encadrement même, mais une question de compétence. Et donc, il n'y a pas l'encadrement et donc des loyers, etc. Et le fait que l'État intervienne à ce niveau-là n'a pas été remis en question. Je pense que c'est vraiment important de le préciser. Alors, juste, je m'interroge quand même, M. le secrétaire d'État, parce que quand on annonce qu'on va prendre une mesure pour empêcher la spéculation foncière, on a quand même déjà une idée derrière la tête sur comment on va s'y prendre, j'imagine. Donc, voilà, je suis un peu étonnée du flou que vous mettez encore en avant à l'heure actuelle sur la manière dont vous allez faire les choses. Voilà. Et j'espère que vous tiendrez compte, effectivement, du point qu'on a soulevé que cette diminution du foncier ne va pas profiter encore plus aux promoteurs et que donc, il y a une contrainte qui sera mise par rapport au prix du logement par rapport à ça. Je vous remercie. Voilà. Je m'appreçois que mon micro n'était pas allumé, mais donc, j'ai passé la parole à M. Comanze-Braschane pour poser sa question relative à l'abbaye de la cambre. M. Comanze-Braschane, vous avez la parole. Je vous remercie, Mme la Présidente. J'espère que on m'entend. Et on vous entend. Super. Alors, M. le secrétaire d'État, le 19 mars dernier a eu lieu le transfert au ciel de propriété d'une partie importante de l'abbaye de la cambre de la défense vers WBE. Cette opération permettra ainsi à WBE et à l'École nationale supérieure des arts visuels, mieux connue sous le nom de la cambre, de progressivement rapatrier sur un seul et même site, soit environ 12 000 m2, toutes les sections de l'établissement, les sites de bottes situés à Avenue Franklin Roosevelt et présidents situés à Avenue Louis, et de créer ainsi un grand pôle dédié à l'enseignement supérieur des arts en plein cœur de la capitale. Avec le départ de l'IGN qui se concrétise enfin après plus de 15 ans d'annonces et de reports, la prise en gestion de la quasi-totalité du site par WBE peut sembler une bonne chose en termes de cohérence, mais a également de quoi inquiéter quand on connaît la gestion pour le moins désastreuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ses bâtiments. Ainsi, on ne compte plus le nombre d'immeubles laissés à l'abandon ou frappés d'arrêtés d'insalubrités ou appartenant et appartenant à la communauté française sur le territoire bruxelles. Certes, l'entièreté du site est classée, à l'exception des blocs militaires qui font aujourd'hui également l'objet de cette reprise pour le compte de la camp. Mais le classement n'est pas une garantie que ces dérives soient pour autant bien évitées. D'ailleurs, une simple visite sur place montre à suffisance qu'un travail sera absolument nécessaire ces prochaines années pour sauvegarder ce patrimoine d'exception. À cet égard, j'apprends que la cambre se serait donnée sept années, je dis bien sept années, pour réellement s'installer sur le site de l'abbaye et quitter définitivement ces sites secondaires. Une période qu'il faudra certainement mettre à profit afin de disposer d'un masterplan patrimonial mais aussi organisationnel pour l'ensemble des délits. Dès lors, je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Pourriez-vous m'indiquer le montant payé par WBE pour la reprise de l'ensemble des bâtiments occupés jusqu'ici par la Défense dans le cadre de la procédure d'expropriation ? Disposez-vous d'un cadastre précis des bâtiments repris par WBE pour le compte de la cambre ? Deuxièmement, quel contact la région a-t-elle eu avec les différents acteurs liés à cette reprise ? Vos services ont-ils fixé des guidelines et prescriptions particulières pour la reprise d'un tel site ? Si oui, lesquels ? Troisièmement, sachant l'état particulièrement inquiétant des bâtiments actuellement occupés par l'école de la cambre, de quelles garanties disposez-vous pour que ceux-ci soient enfin restaurés et que les futurs biens à occuper ne soient pas laissés à l'abandon durant plusieurs années ? Quatrièmement, quand on connaît l'état des biens de WBE, de quels moyens de pression disposez-vous pour contraindre ou au moins encourager à entretenir, restaurer et valoriser au mieux la baie de la cambre ? Cinquièmement, le directeur de la cambre aurait lui-même admis que le site de la baie était trop grand pour l'école. Des pistes existent-elles pour occuper et pourquoi pas co-financer certains bâtiments ? Sixièmement, à ce sujet, la région a-t-elle proposé l'implantation d'un horeca sur le site ? Si oui, des pistes concrètes ont-elles été étudiées ? On sait qu'il y a une vraie demande de la part des riverains là-dessus. Et septièmement, par ailleurs, avez-vous eu connaissance d'une demande de la brasserie de la cambre pour occuper une partie du site ? Vous connaissez sans doute la bière de la cambre. Le cas échéant, pensez-vous qu'il serait possible de leur prévoir un local sur le site de la baie ? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Je précise que je n'ai pas été financé par la baie pour poser cette question, mais je pense que ça a du sens. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire d'État. Oui, mon administration n'a pas connaissance de ce montant ni du cadastre des bâtiments repris par Wallonie-Bruxelles-Anseillement. Arben a été contacté par la Fédération afin d'orienter les premières interventions de restauration et d'entretien. Les concrets sont en cours. Arben est rassuré sur le fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles prendra en main la restauration des bâtiments. Arben et la Fédération se sont entendus sur un calendrier de réunion régulière, ce qui permettra à Arben d'accompagner les différentes démarches. L'achat de ces bâtiments indique une volonté d'occupation des lieux et l'information selon laquelle les biens de Wallonie-Bruxelles-Anseillement sont en mauvais état et, par moi, personnellement, pas encore constatés. Mais, bon, si vous le dites, peut-être, on doit examiner. Vous pouvez toujours modérer une liste. La région ne doit pas se substituer à Wallonie-Bruxelles-Anseillement, mais nous restons disponibles pour accompagner, évidemment, tout projet en matière d'urbanisme et de patrimoine. Cela pourrait, en effet, être une réelle opportunité pour le site Honorica et, de nouveau, on est disponible pour accompagner le projet le cas échéant. Aujourd'hui, alors, je propose que vous posez vos questions en première lieu Wallonie-Bruxelles-Anseillement et deuxième lieu à moi, mais je suis toujours prêt de collaborer quand c'est pour la bonne cause, on le ferait. Voilà, sur cette note volontariste, M. Comence-Devrachan. Avez-vous une idée ? Je vous remercie, M. Président. Je suis un petit peu triste parce que je pense qu'ici, on est dans un dossier qui est vraiment important. Ce n'est pas un point de détail. Alors, me renvoyer vers Wallonie-Bruxelles-Anseillement, je trouve que c'est un peu facile. Je ne suis pas membre du Parlement de la communauté française. Je pense qu'ici, c'est une question à tout le moins patrimoniale et c'est là-dessus que je viens. Pas sur des questions à ce soir, sur une occupation. Je pense que le patrimoine aujourd'hui est le parent pauvre dans ce dossier. Et on le sait, c'était déjà le cas avant même la reprise. J'aurais pu vous interpeller et ça fait déjà pas mal d'années que je m'inquiète sur l'état de ce site parce que les seuls bâtiments qui sont en bon état pour le mans, c'est ceux de la fabrique d'église. Ça n'est pas normal. Je le dis sincèrement, ça n'est pas normal. Nous sommes sur un site exceptionnel avec un patrimoine absolument unique, unique en région bruxelloise. Il faut pouvoir en tenir compte. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir une attention plus particulière. J'ai l'impression que je pose des longues questions et j'ai une réponse tout à fait succincte. Oui, on s'y intéresse, mais oui, enfin bon, c'est pas très grave. J'aurais espéré un peu plus. Je suis désolé, monsieur le secrétaire d'état. Là, ici, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà. J'ai posé des questions précises et, ben oui, dire que ce serait bien qu'il y ait un Eureka, j'aurais pu vous dire la même chose. Mais je pense qu'on doit aller un peu plus loin. Donc, s'il vous plaît, je reposerai la question. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un dossier vraiment important et j'habite d'ailleurs pas loin. Je suis très intéressé. Je peux vous dire que tous les habitants sont très intéressés par ce site. C'est vraiment quelque chose qui est un point d'attrait et un point d'attention pour ce site. Donc, eux aussi, ne se contenteront pas de cette réponse qu'ils estimeront pauvre et un peu mièvre, malheureusement. Donc, voilà. J'espère que d'ici trois mois ou quatre mois, quand j'aurai l'occasion de reposer la question, eh bien, j'aurai droit à quelque chose d'un petit peu plus complet. Je le souhaite en tout cas. D'avance, je vous remercie. Allez. Et c'est vrai que c'est un très beau site bruxellois. Alors, on poursuit avec deux questions qui ont été couplées. Donc, la première est celle de Mme Ostrath sur l'avenir du quartier d'Ondenberg. Je vous en prie, Mme Ostrath. Merci, Mme la Présidente. Fin février et début mars, le projet immobilier au Mont d'Ondenberg a fait à nouveau parler de lui dans la presse. Situé à proximité du domaine royal à la Cône, le site constitue actuellement un espace vert vierge que possède la ville de Bruxelles depuis un certain nombre d'années. Cependant, en 2016, la ville soumettait à l'enquête publique un vaste projet de construction qui prévoyait de raser la zone pour y placer des logements, un parking, ainsi qu'une école de 672 places. Le comité de quartier d'Ondenberg et l'ASBL Laken-Brussels se sont mobilisés contre ce projet immobilier qui signifiait une nouvelle atteinte au peu de nature que possède encore notre région. Ce projet, intitulé HOPE, fait ainsi l'objet de contestations depuis plusieurs années et son permis d'urbanisme a même fait l'objet de plusieurs recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Eda. Les associations demandent que cette enclave verte de 2,6 hectares située derrière les rues des horticulteurs et de Mont-Saint-Alban devienne un parc à part entière. Elles dénoncent également le fait qu'aucun inventaire de la faune n'ait jamais été réalisé et que celui sur la flore soit incomplet. Le travail des comités de quartier a fini par aboutir partiellement puisque l'année dernière nous apprenions que la commission de concertation de la ville avait demandé une série de révisions au projet au terme de son enquête publique. Il est ainsi question de supprimer le projet de logement et de parking qui impactait le plus cet espace vert. Une partie de celui-ci devrait donc être sauvegardée mais je lis qu'environ 150 arbres seraient toujours voués à disparaître. En tout état de cause, les révisions demandées en vue du projet HOPE 4 ne semblent pas satisfaire pleinement les associations et comités de quartier. Il faut savoir que le site se trouve à l'état sauvage depuis 50 ans et qu'il abrite selon Natagora de nombreuses espèces animales telles que des renards, des fluines, des grenouilles ou encore des chauves-souris. Les associations pointent aussi du doigt les problèmes d'imperméabilité des sols et donc le risque d'inondations dans le quartier en cas de forte pluie. À l'heure où l'importance des espaces verts est reconnue par toutes et tous et où la question du maillage vert revient régulièrement dans ce Parlement, ce projet urbanistique pose donc toujours question. Pourriez-vous dresser l'état des lieux du projet HOPE 4 ? Pouvez-vous faire le point sur la réunion de la commission de concertation à la ville de Bruxelles en tête du 23 mars ? Quelle est la position de la région à propos de ce projet ? Le gouvernement est-il en contact avec les associations de quartiers concernées ? Et enfin, le gouvernement sait-il dans quelle mesure le projet impactera la biodiversité du site et quelles sont les garanties en matière de gestion des eaux ? Je vous remercie. Voilà, il y a une seconde question sur le sujet et donc c'est la question de monsieur Van Den Boer concernant l'opposition des riverains à la construction de Nicole au Donderberg. Erwann Den Boer u heeft het woord. Ja, dankjewel mevrouw de voorzitter. De Donderberg is inderdaad zoals met mijn collega aanhaald en verwilderd en afgesloten terrein in Laken dat ooit nog toebehoorde aan de koninklijke schenking. Vanwege de forse bevolkingsgroeide voorbije jaren heeft Laken nood aan extra scholen en woningen en daarom besloot het toenmalige college van de stad Brussel initieel een basisschool voor 672 leerlingen en 75 woningen te bouwen op deze locatie. Na protest van de buurt werd het aantal geplande woningen verminderd tot 49. Maar het protest ging door en in maart 2020 heeft de stad haar positie herzien. Zo bleek uit het advies van de overlegcommissie waarin zowel de stad als het gewest zetelde. Dat advies was positief maar de 49 woningen op de site zelf en de ondergrondse parking werden geschrapt. De school bleef behouden en alleen de bouw van 8 woningen met 17 ondergrondse parkeerplaatsen werd toegelaten. Maar ook dit plan wordt niet aanvaard door de buurtbewoners die dan ook massaal bezwaar indienen tegen het huidige project en een petitie lanceren die door bijna 7000 mensen getekend werd. De omwonenden vrezen parkeer- en mobiliteitsproblemen in de wijk en willen dat het stukje groen met de oude bomen volledig gevrijwaard blijft. Dat is volgens mij niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit en om overstromingen te vermijden groen zorgt uiteraard ook voor verkoeling in de steeds warmer wordende stad. Met het oog op de overlegcommissie die plaatsvindt daags na het schrijven van deze vraag ligt de burgemeester Klozen de visie van het stadsbestuur met betrekking tot het project toe. Hij vindt dat de buurt moet begrijpen dat het algemeen belang primeert en dat bovendien meer dan helft van het terrein groen blijft. Er zijn echter ook andere reacties zoals bijvoorbeeld klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Iperfelen die zegt zij die een dergelijke beslissing nemen zouden aan de toekomstige generaties moeten vragen of het een goed idee is. Dat schrijft hij in een tweet gericht aan Philippe Klozen en schepen Benoit Hellings van Ecolo. Uiteindelijk moet het gewest beslissen over de vergunning. Het gewest kende de stad vervolgens een bouwvergunning toe maar die werd geschorst door de Raad van State. In dat verband hebben we dus de volgende vragen. Ten eerste de hete zomers tonen de nood aan groene ruimtes in het gewest. In welke mate heeft het gewest alternatieve sites voor de bouw van de school onderzocht om die groene ruimte alsnog te behouden? Ten tweede in welke mate heeft het gewest de buurtbewoners betrokken bij de besluitvorming omtrent het project op de Donderberg? En tot slot de nood aan scholen en de nood aan groene ruimte zullen nu in de toekomst meer en meer nog tegen elkaar komen te staan vanwege het principe van de schaarste. Welke lange termijn visie heeft de Brusselse regering om die twee noden met elkaar te verspunnen? En misschien een laatste element daar nog heel kort aan toe. We hebben daarnet al een vraag gesproken over toeren en taxis en daar komt natuurlijk ook een grote nieuwe school van de stad Brussel. En dan heb ik de persoonlijke bedenking of het niet een beetje dubbel op is om op twee verschillende sites een grote school in te richten. Kan er daar meer synergie worden gezocht tussen deze projecten? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire d'Etat voor de vraag aan deze dubbe interpellatie. Dank u wel, de president. En dat is de laatste vraag voor mij. Ah, oui. Ah, oui. Fierme. Alors, pour rappel, la commission de concertation s'est prononcée la première fois en décembre 2019 sur la demande modifiée introduite suite au recours au Conseil d'Etat sur le permis délivré. C'est un avis favorable majoritaire sous condition. Je ne vais pas rappeler ces conditions-là. La demande modifiée a été soumise en enquête publique janvier 2021 jusqu'à février 2021 avec en effet 432 réclamations, une pétition de plus de 6 000 signatures signataires et une pétition de 184 signataires ont été introduites. La commission de concertation a rapporté son avis le 23 mars et finalement prononcé dans sa session le 7 avril et a donné un avis favorable sous condition. La lutte contre le changement climatique est une préoccupation majeure de la région, Celle-ci est un enjeu principal en matière d'aménagement du territoire. L'amélioration de maillages vert et bleus est une priorité de notre gouvernement, tout comme la préservation des éloignes de fraîcheur et la mise en place des mesures visant à prévenir les inondations. Mais notre politique de développement territoriale régional vise aussi amélioration des qualités d'habitabilité et d'attractivité des quartiers centraux les plus denses, notamment en créant des espaces verts et îlots de fraîcheur et en réduisant la surface bâtie au sol et en augmentant les équipements des quartiers. Évidemment, le gouvernement veut créer des écoles aussi. Et alors, les modifications qui étaient demandées et apportées s'inscrivent dans ces enjeux définis par le gouvernement. La réduction du programme et la rationalisation de l'usage du sol permettent de sauvegarder davantage les qualités paysagères et végétales du site par la réduction de l'emprise du sol du projet et par le maintien d'un espace vert à l'état naturel accessible au public. Les qualités paysagères et végétales du site sont davantage sauvegardées, la continuité du maillage vert est garantie et la perméabilité du site est augmentée. La suppression des logements et du parking souterrain située à l'intérieur du site et le maintien de l'école permet de réduire les nuisances liées à la mobilité sur le site mais aussi à l'échelle du quartier tout en répondant à l'augmentation des demandes en équipements scolaires liées à la croissance démographique. Les maintiens de surface perméable suffisant permettent de limiter la pression sur le réseau d'assainissement en cas de forte précipitation et donc de réduire les risques d'inondations dans la zone. Le panorama existant depuis les cerfs et les jardins de fleuristes est davantage préservé notamment par la réduction des interventions sur le site et par le maintien d'une zone à l'état naturel de la continuité du site et à lieu de considérer l'espace vert maintenu à l'état naturel au nord du site comme une sorte d'extension du site et du jardin de fleuristes. Pourtant, certaines adaptations sont cependant encore nécessaires afin d'optimiser ses qualités et améliorer le projet. Ces adaptations sont formulées dans les conditions émises par la commission de la concertation dans son avis ce qui veut joindre un annexe. Dans le cadre de l'instruction de dossier, les riverais associations des quartiers ont eu l'occasion de prendre connaissance du dossier lors de l'enquête publique et des représentants des associations ont parallèlement été rencontrés dans le cadre de la procédure. Le fonctionnaire délégué et la commission de concertation avaient émis des conditions suivantes lors d'un demande de plans modifiés. Revoir les aménagements paysagers prévus à l'intérieur du site en limitant fortement leur emprise au sol et en préservant davantage du terrain à l'état naturel tendant vers une superficie équivalente à la moitié du site et d'un seul tenant tout en maintenant un maximum d'arbres présents sur le site. Faire étudier la gestion des zones naturelles maintenues à l'intérieur du site et prendre toutes les mesures possibles et nécessaires de protection durant le chantier en limitant l'emprise du chantier de manière à ne pas interférer dans la zone maintenue à l'état naturel et de maintenir en garantie la survie des arbres à maintenir. Le projet modifié répond en partie à ces conditions. En effet, les aménagements paysagers sont revus à la baise et une zone laissée à l'état naturel est proposée au nord et à l'ouest du site avec une superficie d'environ 7150 mètres carrés devant le cerf ainsi qu'une superficie d'environ 2900 mètres carrés au nord-est du... Attends, ça saute ici. Hop, 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 hop. Un instant, désolé. Oui, au nord-est du site. Le reste du site comprend également deux zones laissées à l'état naturel d'environ 1350 mètres carrés au sud du site et d'environ 220 mètres carrés autour de l'arbre remarquable situé au sud-ouest du site. On peut donc considérer qu'au total, les zones maintenues à l'état naturel sur l'ensemble du site ont une superficie de presque 12 000 mètres carrés alors que la superficie du terrain à prendre en compte est de 27 500 mètres carrés arrondies. La superficie de ces zones est inférieure à la moitié de la superficie du site mais il a été démontré que le déplacement de l'école avec sa configuration actuelle ne permet pas d'atteindre le 50 pour 100. Voilà. Vous allez voir que dans les conditions émises par la commission de concertation il y a beaucoup d'éléments demandés qui permettent de mieux évaluer l'impact du projet sur la biodiversité ainsi que les mesures proposées pour la préserver. Pour la gestion de l'eau sur le site ça a été étudié dans le rapport d'incidence et l'étude hydrologique qui est joint et il a été répandu dans le cadre du projet en provoyant un dimensionnement suffisant du système de gestion des zones pluviales. La commission de concertation a estimé que la proposition peut encore être améliorée et a émis les conditions sur la gestion de l'eau pluviale que je vais vous mettre en annexe de la réponse ici. Tot slot nog enkele vragen van meneer Van den Bor die ik niet beantwoord heb in het Frans die door zijn collega ook waren gesteld is dat voor alternatieve sites voor de bouw van de school dat behoort niet toe aan mijn administratie om dat te onderzoeken dat is een verantwoordelijkheid in eerste instantie van de stad Brussel die over deze heeft geoordeeld over de opportuniteit en wij moeten nagaan of het gebied dat zij voorstellen overeenkomstig het pras dat kan in andere voorzieningen en wat zij voorstellen kan juridisch gezien in Brussel gebouwd worden urbanisme moet nagaan of de wet wordt toegepast ja of nee en in deze kan die school daar gebouwd worden en het is uiteraard tot slot is het altijd belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de nood aan groene ruimtes bouw van scholen en ook de creatie van bijkomende groene ruimtes in Brussel want ook daar is nog winst te halen en ook dalken Voilà alors est-ce que vous souhaitez repliquer en commençant par madame Austral Oui merci madame la Présidente merci monsieur le secrétaire de etat pour vos réponses très complètes j'en retiens donc que la dernière réunion de la commission de concertation a finalement donné son feu vert au projet moyennant encore quelques adaptations par rapport à ce qui avait volonté de la ville et de la régie qui ont accepté de revoir la copie à plusieurs reprises, mais au final si la procédure suit son cours et que le permis d'urbanisme sont octroyés, c'est tout de même un énième espace vert bruxellois qui va être partiellement dénaturé, et pas n'importe lequel puisque je rappelle que le site du Dunderberg est intact depuis 50 ans. C'est essentiellement sur ce point que se fonde l'opposition des riverains et pas sur une logique du Not In My Backyard, il faut le dire. La ville et la région ont des défis à relever en termes de densification, mais il me semble qu'on peut le faire sans nuire à la biodiversité. C'est encore plus vrai en 2021 puisqu'on s'attend à ce que la crise du Covid vide de façon durable les bureaux. Je pense que c'est une bonne opportunité pour utiliser ou créer les outils pour mettre ces espaces à profit, y compris pour la création d'écoles. Je vous remercie. Voilà. Ir Vandenberg ? Ja, j'ai joué. J'ai jouagd voor jouw antwoorden. Ik vind het toch opmerkelijk, je blijft het opmerkelijk vinden. En ik ne me weer eventjes een artikel uit Brusselbaar, op basis van een persbericht van minister Elke van den Brand. Zij wil werken met onthardingsanthenaren, want, en ik citeer, Elke vierkante meter verharding zou in vraag moeten worden gesteld. Want Brussel is er niet goed aan toe. On a fait que les satellites ont été décoés que Bruxelles entre 2003 et 2016 a plus de 14% de grouement de grouement de grouement. C'est donc 1% par année. Et cette légendeur, elles disent que ça, a voulu faire cette tendance de grouement. Parce qu'a une fois de mètre de récordement de grouement de grouement de grouement de grouement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...dat de helft van dit domein van 2,7 hectare zal verhard worden. Dus wat die ontharding betreft, dat we dus volledig weer de verkeerde richting opgaan. Ik verwijs ook naar discussies die we hebben over de Frisch-Josafat. Ik verwijs naar andere, vaak terugkerende discussies die we hebben over vergroning van onze straten, wijken, pleinen van onze stad. Maar we moeten toch vaststellen dat in de praktijk het tegenovergestelde nog steeds gebeurt. Ik verwijs ook naar bijvoorbeeld de Europese school die er reeds is in deze buurt. Ik verwijs ook naar het Kunsthemaniora, er is een lyceum. Er komen nog bestaande scholen bij, er zijn uitbreidingen gepland. Ja, ik vind ons daarmee af. Dus ik wil er toch op wijzen dat er wat mij betreft toch een groot verschil is in het discours en de feiten wat deze regering realiseert. En dat is voor de jaren. Voilà, alors l'incident est clos et donc ça nous permet de libérer le secrétaire d'État et de lui dire à la prochaine fois, qui ne sera pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine nous organisons les auditions sur la densité. Ah, bien travaillé alors. Non, je me trompe, je me trompe, je me trompe. La semaine prochaine, je ne sais plus. Mais bon, la convocation vous le spécifiera. De toute façon, vous êtes toujours au service des parlements, hein, M. Smet ? Mais ça, je sais, mais je pense que vous ne pouvez pas me plaindre de moi. Pas du tout. Je suis toujours le premier président de la Commission, même devant le député. Je réponds toujours. Oui, il y a toujours les questions. Je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Et voilà, moi j'aime toujours un beau débat. C'est vrai, merci Pascal. Allez, je vous mettrai un, je vous mettrai un, je vous ferai un bon bulletin. Et vous répondez même de votre salle de bain, ce qui est quand même extraordinaire. La salle de bain, ce n'est pas ma salle de bain, c'est ma chambre pour dormir. Je suis reconfiné dans ma chambre. Vous avez vu tout, hein, monsieur, ma gosse non ? Mais c'est un armoire, ce n'est pas une salle de bain. Ah, on a dit des carrelages, effectivement. Ce n'est pas des carrelages, c'est des bois. Ah, pardon. Et donc, le secrétaire... Ah oui, voilà. Ça, c'est le lit de mon chien, tu vois. C'est densité et démographie la semaine prochaine. Bon, allez, on ne va pas faire attendre le ministre président qui vient d'apparaître à l'écran. Alors, je vous informe, monsieur Vervoort, que la demande d'explication de madame Husson est reportée. C'est toujours le cas, oui. Voilà. Et donc, ça nous permet de passer tout de suite à la demande d'explication de monsieur Vervoort, concernant le projet de rénovation du stade Roi-Baudouin. Allez, hier, Vervoort, u heeft het woord. Dank u wel. Goedemiddag, meneer de minister-president. Ehm, ik neem mijn vraag erbij. In october vorig jaar heb ik de staatssecretaris ondervraagd over de Golden Generation Arena. En toen waren er nog geen nieuwe ontwikkelingen en verduidelijkte de Brusselse regering, dat ik citeer, nog de stad Brussel, nog het gewest de honderden miljoenen euro's zullen financieren. En aangezien dit een nationaal stadion is, de tussenkomst van de federale staat gewenst en noodzakelijk is. Minister-president, u verklaart toen dat een renovatie geen zin heeft. Ik citeer, er is een renovatie nodig die zo zwaar is dat ze op een nieuwbouw lijkt. Ik zie geen beleidsniveau of privé-investeerder die daar geld voor op tafel wil leggen. Einde, citaat. Begin februari dit jaar las ik in de pers dat het Boudewijnstadion een nieuwe atletiekpiste krijgt. Er zijn gesprekken aan de gang en er is een commitment van de stad Brussel dat er een nieuwe piste komt. Al dus de Memorial van Damme. En inderdaad, in de begroting 2021 van de stad Brussel kon ik vaststellen dat een uitgave van 1,75 miljoen euro werd ingeschreven voor de vernieuwing van de atletiekbaan van het Boudewijnstadion. Hierover ondervraagd verklaarden de schepen van Sport Benoit Hellings dat het de bedoeling is het Boudewijnstadion verder te exploiteren. Over de eventuele renovatie zei hij dat er gesprekken lopen met het gewest en het federale niveau. De piste zou volgens het artikel meer dan een symbolische stap zijn en bevestigt dat, ik citeer, de geweldepolitiek, de voetbalbond als de Memorial van Damme gaan voor een modernisering van het koning Boudewijnstadion en dat er van een nieuw stadion op een andere locatie geen sprake meer zou zijn. De CEO van de voetbalbond, Peter Boshaart, verklaarde vorig jaar nog dat de politieke steuner is voor een vernieuwd koning Boudewijnstadion. De voetbalbond heeft midden februari laten weten dat het nieuwe nationaal voetbalstadion klaar moet zijn voor 2027. Dat ziet de bond als uiterste richtdatum omdat België dan samen met Duitsland en Nederland het BK vrouwenvoetbal wil organiseren. De kandidatuur zou binnen twee jaar bij de FIFA ingediend worden met Brussel als een van de speelsteden. In oktober 2020 verkocht de voetbalbond zijn compleet verouderde hoofdzetel nog aan de stad Brussel voor de aanzienlijke som van 7,5 miljoen euro en verkreeg in één klap ook een concessie van 30 jaar op een ruimte van 300 vierkante meter in het Boudewijnstadion voor een symbolische euro. Daarnaast heeft architect en professor Francis Metzguerre van de ULB een ontwerp voor een nieuw voetbalstadion te spitten waar de trademark momenteel ligt. En daarover zei Eerste Schepen Hellings, ik citeer, er is geen afspraak tussen de stad Brussel, AG Real Estate en de architect Francis Metzguerre. En Hellings benadrukte dat de architectuur wedstrijd voor de vernieuwing van het bestaande koning Boudewijnstadion nog opende is. Die wedstrijd is gelanceerd door de Belgische voetbalbond en de memorial van Damme met de stad als partner. Zeer veel ontwikkelingen, zeer veel vragen natuurlijk. Mijn vragen, in eerste plaats. Er zou van een nieuw stadion op een andere locatie, dus zo lijkt het toch in de pers, geen sprake meer zijn. Maar RPA Heisel is volgens de staatssecretaris in volle ontwikkeling en er worden meerdere alternatieven bestudeerd, zowel met een gerenoveerd stadion als zonder het stadion op de huidige locatie. Dat wist hij mij in het verleden te vertellen. Mijn vraag, wat is de stand van zaken met betrekking tot de RPA? Kan u deze plannen bezorgen aan het parlement? Is er al duidelijkheid over de toekomst van het stadion? Staat het vast dat men nu gaat voor een renovatie of wat zijn de alternatieven die op tafel liggen? Ten tweede, wat is de officiële positie van deze regering? De stad Brussel meer dan een miljoen euro investeert in de renovatie en dus gaat voor de kandidatuur van Brussel als speelstad voor het WK vrouwenvoetbal. Aangezien het gewest, ik citeer dus geen honderden miljoen euro's, wil of zal financieren voor de renovatie, is er dan reeds overleg geweest met de federale regering. Ik stel vast dat er in de pers wel dat er sprake was van een overleg dat positief zou zijn. Zo zou er een plan zijn voorgesteld, gezamenlijk door de KBVB en de Memorial van Damme, dus met een stadion, met een atletiekpiste voor 40.000 à 50.000 zitplaatsen. Het kostenplaatsje hiervan zou, afhankelijk van het aantal plaatsen, dus geraamd zijn tussen de 184 en 230 miljoen euro exclusief WTB. Mijn vragen hier, minister-president, heeft u kennis genomen of was u ook aanwezig op dit overleg met de federale regering? Hoe verliep dit overleg en wat zijn de afspraken die hier werden gemaakt? En hoe ziet de financiering voor het project eruit? Zijn er daar ook al afspraken gemaakt? En mijn laatste vraag, gezien het schrijnend gebrek aan sportinfrastructuur voor de Brusselaar, hoe staat de Brusselse regering ten over het idee om een indoor-sportzaal in het Koning Boudewijnstadion op te richten of te integreren in het project? Dank u wel alvast voor de antwoorden op deze vele vragen. Voilà, alors il y a un souhait de monsieur Roberti de pouvoir intervenir dans le débat. Et moi aussi, madame la présidente. M'n paquet. M'n paquet. Monsieur Roberti. Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le ministre président, d'abord bonjour. Et effectivement, la presse nous a appris récemment qu'une réunion s'était tenue à l'initiative du Premier ministre concernant la rénovation du stade Roi-Baudouin avec les acteurs clés du dossier. Et deux éléments ont particulièrement retenu notre attention suite à cette information. Eh bien, le premier, c'est que la réunion a été organisée à l'initiative du Premier ministre. On le sait, le dossier du stade Roi-Baudouin, dépasse de loin la ville de Bruxelles ou même la région bruxelloise puisque l'enjeu, c'est de pouvoir accueillir des compétitions à portée nationale et même internationale. Et dès lors, un projet porté par les différents niveaux de pouvoir avec une implication forte du niveau fédéral, eh bien évidemment, serait de nature à consolider le projet sur différents aspects. Et dès lors, on ne peut que se réjouir du regain d'intérêt du fédéral pour ce dossier. Bruxelles a en effet des atouts qui gagneraient à être mieux valorisés au bénéfice de tous. Et ce stade peut constituer un label, enfin Bruxelles constituer un label connu à l'international. Et soulignons aussi que, d'après ce que relève la presse, on vise ici l'organisation d'une coupe féminine. C'est évidemment innovant et c'est conquérant par rapport à l'affirmation des femmes dans la société. Et c'est un exemple positif pour les jeunes filles. Alors, le second élément qui a attiré notre attention, c'est que la réunion portait sur la rénovation du stade existant. Lorsque l'Union belge de football, le Memorial Van Damme et les chemins des sports de la ville de Bruxelles avaient évoqué cette option dès mars 2019, cela avait entraîné une série de commentaires parfois incrédules ou même parfois désobligeants, notamment d'ailleurs au sein de notre commission. Mais voici néanmoins que cette perspective se crédibilise. Et dès lors, du côté du groupe écolo, nous sommes heureux de voir que cette option prend corps, même si, bien sûr, la question du financement qui est au cœur du débat ne semble pas avoir évolué à ce stade. Voilà, M. le ministre président, les questions sont assez simples. Que pouvez-vous nous dire de cette réunion qui a réuni les acteurs clés du dossier et qui s'est tenu à l'initiative du Premier ministre ? Quels sont les éléments défendus par notre région dans le cadre de cette concertation ? Et un rendez-vous est-il pris pour une deuxième réunion ? Je vous remercie. M. M. Paka. Merci, Mme la présidente. M. le ministre, vous m'entendez ? On vous entend très bien. Voilà. Je voudrais commencer par remercier votre prédécesseur, mais vous ne serez pas jaloux, Charles Piquet, et votre actuel collègue Guy Van Engel, d'avoir modifié l'avenant Beliris numéro 9 pour m'entroyer, je dis comme un chevin de sport, 6 millions d'euros pour rénover le stade afin d'accueillir Usain Bolt et de permettre au Diable Rouge de se qualifier et de devenir l'équipe numéro 1 au top mondial. C'est dans le cadre Beliris. Je l'évoque exprès, M. de Roberti ou Roberti, parce qu'il y a de l'argent dans Beliris si on veut vraiment faire des choses. M. Rudi Vauvort, vous êtes un brousselois, dans l'âme, dans tout ce que vous faites. Et c'est en tant que brousselois, même bien que Zineke, que je vous interpelle en tant que ministre président. M. Roberti se congratule de voir que son collègue écolo de la ville de Boussène avait pris l'initiative d'annoncer que Kevin De Bruyne et ses amis Lukaku et consorts allaient nous aider à construire un stade. M. le ministre, je vais essayer de faire plus court en disant ce qui suit pour ne pas m'éparpiller dans beaucoup de considérations. Sachez-le, jadis il y a eu un échevin de sport qui a géré ces stades pendant 10 ans. N'est-ce pas ? Et a fait faire des études. Une étude de 200 000 euros attribuée par le gouvernement de Charles Piquet, n'est-ce pas ? Qui était passée, enfin, elle a été récalée un peu, mais enfin, une étude de 200 000 euros pour la faisabilité de ce stade a été payée, alors qu'au budget Beliris, n'est-ce pas ? À l'avenir numéro 9, on avait inscrit 20 millions d'études de faisabilité pour cette étude. Donc, avec 200 000, on n'a plus à faire. Je vous interpelle pour vous dire, vous devez prendre le taureau par le corps. Ce serait bon pour Rédi Vervoort, dans cette législature, d'amener quelque chose, de mettre une plume à son chapeau, comme dirait votre premier, une fois d'étude immense, n'est-ce pas ? De prendre vous-même ce dossier, avoir le corps, car on sait qu'une municipalité n'a pas la capacité, les pouvoirs ne fussent que renouveler le stade, la preuve, les 6 millions, j'ai dû aller m'agénuyer chez Piquet et chez Van Engel pour pouvoir permettre au diable rouge de se qualifier. Je vous interpelle en vous disant, c'était un job du ministre président lui-même, du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, et puis, s'il vous plaît, arrêtons de parler des rénovations. Ce ne serait que la 20e rénovation sur ce lieu, ce qui n'est plus crédible, et les études les plus crédibles et les plus sérieuses ont montré que c'est une blague que de parler d'une rénovation du stade de vos besoins. Parlons des démolitions, réconstruitions, comme nous le faisons pour certaines institutions, ça coûtera moins cher, et Bruxelles ne peut pas être exclue comme elle l'est aujourd'hui à l'occasion de la coupe, comment dirais-je, de l'Euro 2020 qui va se jouer, y compris en Nazarbadiens, à Bakou, n'est-ce pas, où il y a des stades hyper modernes. C'est une honte pour notre région. Monsieur le ministre président, vous n'êtes pas le responsable. Je vais vous demander de conclure. Merci, madame la présidente, pour votre séance. Je vais juste terminer ma phrase en disant que vous êtes à l'initiative de beaucoup de choses et vous avez encore des gens dans votre gouvernement qui peuvent vous aider. La ville de Bruxelles n'a pas les capacités de piloter un projet comme celui-là. Prenez vos responsabilités. Merci pour votre patience et votre écoute. J'ai encore une demande de parole de monsieur Deboeck auquel je souhaite la bienvenue dans cette commission, attirée par un certain sujet, me semble-t-il. Oui, alors, ce n'est pas par la géniflexion de moi de là, mais voilà, je suis désolé, je suis en même temps en commission des finances. Je l'ai fait, pour avoir des 6 millions. Allez, allez, monsieur Deboeck. Mais donc, je voulais vous interpeller, monsieur le ministre président, parce que nous avons appris avec un certain plaisir qu'Alexandre Decoe, le premier ministre, avait convi le 29 mars 2020 à la région bruxellois de la ville de Bruxelles et l'Union belge de football afin de sonder les différentes parties quant à une rénovation lourde du stade Roi-Baudouin. Cela permettrait de garder les lieux aux normes UEFA pour les diables rouges, d'organiser une finale européenne, une promesse qui a été faite oralement jadis à l'Union belge si ce chantier est mené à bien. Et puis, la Coupe du monde féminine de football en 2027 et de pérenniser, bien entendu, la présence du mémorial Van Damme qu'on oublie bien trop souvent. Encore, faut-il mesurer la posibilité politique et financière du projet estimée selon différentes sources dans une fourchette entre 170 et 300 millions d'euros. Selon les indiscrétions des couloirs de la presse, la Réunion n'a eu d'autre mérite que d'enfin mettre tous les acteurs autour de la table. Reste maintenant à mesurer la volonté de chaque partie à contribuer au budget. Et ça, c'est évidemment le menu de ce qu'on nous appelle la deuxième réunion qui serait programmée d'après les indiscrétions toujours des couloirs en juin. Alors, Monsieur le Ministre Président, vous connaissez mon attachement à la solution de la rénovation du stade Roi-Baudouin et je salue le fait que le fédéral mette toutes les parties autour de la table. Mes questions sont assez simples. Dès lors que nous avons dans le passé monté un projet de stade sur le parking C, je souhaiterais connaître la position de la région bossénoise sur l'option qu'elle défend quant à la rénovation du stade Roi-Baudouin éventuellement son coût et la question du type de stade comme à Lille ou au contraire de rénovation à minima. Je souhaite également peut-être également vous interroger sur la structure actuelle de gestion du stade Roi-Baudouin qui coûte évidemment à la Ville de Bruxelles en entretien plusieurs millions d'euros mais qui permet aussi de substantielles rentrées ainsi que la possibilité de disposer d'une certaine visibilité outre les tickets pour chaque événement. Si la région devait intervenir financièrement dans l'opération, ne faudrait-il pas justement que la région rentre dans cette gestion du stade ou du futur stade ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Si il n'y a plus de demande de parole, Monsieur le Ministre le Président, vous avez donc la parole. Merci beaucoup, dank u wel. Eerst iets over het RPA-Eissel. Het uitwerkingsproces van het RPA is weliswaar van start gegaan, maar het is nog veel te vroeg om u uitgewergde plannen over te kunnen maken. We werken toe aan een eerste lezing voor de zomer en in september vorig jaar konden wij al een reeks workshops inrichten bedoeld om de inbreng van uiteenlopende Brusselse en Vlaamse openbare actoren te verzamelen met het oog op de uitwerking van het meer. We zijn daarmee nog in de diagnosefase. Over het stadium blijft het standpunt ongewijzigd. Ik wil er in de eerste plaats op wijzen dat Neo1 in zaken fysiek aanleg mits aan de voorwaarden van een stedelijke omgeving wordt voldaan. Zowel verenigbaar is met een gerenoveerd IJsselstadion als met een ontmantelde structuur. Het meer van het RPA zal daarom twee scenario's onderzoeken. De renovatie van het stadium met een aanpassing aan de huidige normen enerzijds en de vervanging van het stadium door groene ruimte voorzieningen en woningen anderzijds. Kortom, we hebben geen enkel principieel bezwaar tegen de optie renovatie. Ook wil ik nog eens terugkomen op een aspect dat ik hier al eerder heb aangehaald. Het kan niet zijn dat voor de financiering van de renovatiekosten aan het stadium enkel naar de Brusselaars wordt gekeken. Zonder financiering van een thuisklub die moet worden uitgesloten om contractuele redenen moeten andere pistes gevonden worden om de vereiste 150, 200, 250, 300 miljoen euro te financieren. Wij verwachten dus concrete financieringspisten vanwege de federale overheid en waarom ook niet van de privésponsors om een project op te zetten dat wordt gedragen door alle beleidsniveaus van het gemeentelijk niveau tot het federaal. dat is de meeste elementaire voorwaarde om te slagen als de ambitieus het land zijn nationale stadion te geven. Donc voilà. On va parfaire de l'histoire de la saga du parking C. C'est vrai que la Réunion qui s'est tenu à l'initiative communis on peut leur remercier puisqu'il faut quand même reconnaître que durant la précédente législature l'évolution de ce dossier n'a jamais permis une véritable dynamique interfédérale dans ce dossier puisque le fédéral nous a très rapidement fait savoir qu'il n'y avait pas un euro de disponible pour travailler sur l'option d'un stade pour l'euro 2020. C'est ce qui nous a amené je le rappelle d'ailleurs à monter un projet qui permette effectivement de concilier la possibilité d'avoir un investissement privé qui je dirais postulait le fait qu'il y ait un club président et donc d'avoir je dirais une capacité à construire ce projet économiquement viable sans intervention publique et encore à l'époque on reprochait je me souviens d'ailleurs à la ville de Bruxelles le fait qu'elle ait investi de l'argent en études et autres pour ce stade donc je vois que les lignes bougent aujourd'hui mais c'est vrai que certains qui étaient dans la majorité fédérale sont aujourd'hui dans l'opposition et donc n'ont plus tout à fait le même discours et sont sans doute un peu plus demandeurs d'une intervention fédérale ceci dit tout ça reste encore à affiner il y a d'abord je pense une étude de coût qui devrait être réalisée parce que tout ça est un peu donne l'impression qu'on travaille avec que des estimations à la très très grosse louche donc c'est d'abord le coût lui-même alors on peut tourner on peut jouer sous les mots mais c'est vrai que les normes UFA sont telles qu'il restera plus grand chose du stade à part les parties classées donc ça c'est clair mais il restera plus grand chose du stade en plus d'ailleurs pour vous dire un élément qui plaide pour la qui rendra peut-être la rénovation complexe parce que la demande aussi de l'Union Belge c'est de changer l'orientation du terrain parce qu'apparemment moi je ne suis pas un spécialiste des ombres et du soleil mais le stade Roi-Baudouin aujourd'hui est mal positionné ce qui fait que pour les images et même pour les joueurs quand le soleil est au zénith ça pose je dirais des problèmes d'éblouissement donc voilà c'est un élément que j'ignorais alors c'est vrai le projet tel qu'annoncé postule aussi le maintien d'une piste d'athlétisme donc c'est une discussion qu'on avait déjà eue lors de la précédente de l'instature piste d'athlétisme compatible avec un stade avec le président certainement pas et donc le tout est de savoir effectivement si on travaille alors avec des gradins qui sont amovibles ou pas tout ça coûte de l'argent bien évidemment et donc je dirais qu'ici ce qu'il faut relever ce qui est positif c'est que l'Union Belge s'intéresse de nouveau à un stade national ce qui n'était tout à fait le cas durant la précédente législature mais c'est vrai que ce n'était pas les mêmes non plus et donc ça c'est un élément positif le fédéral s'y intéresse c'est un élément positif et donc nous resterons positifs mais c'est clair que on ne va pas investir des mille et des cents que nous ne disposons pas d'ailleurs qui plus est voilà si on parle de stade national je crois qu'effectivement il faut aussi ramener la volonté d'investir chez les uns et chez les autres moi je ne sais pas en dire plus une série de questions ont été soulevées lors de la réunion précisément sous les aspects financiers et donc parce que c'est ça en fait aujourd'hui on a en fait on est dans une situation un peu inverse c'est à dire que dans le parking C les aspects financiers étaient réglés l'aspect urbanistique ne l'était pas ça on s'en est bien rendu compte ici c'est le contraire puisqu'on est à nouveau sous le territoire bruxellois on peut régler l'aspect urbanistique mais il reste alors à régler l'aspect financier voilà en gros la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui quant à la piste du trademark je pense que elle est abandonnée tout simplement parce que là pour le coup il faut racheter les terrains donc ça sert encore de l'argent en plus et au coût du terrain dans cette partie là je pense que ça ça rend le projet totalement irréaliste à moins d'avoir effectivement un sponsor mais c'est même plus un sponsor c'est presque un donateur voilà merci monsieur Verworte alors nous allons faire le tour pour les répliques en commençant par l'interpellant principal Air Van Dundborg pour tuer Maxime ja dank u wel mevrouw Voster ja minister président dank u wel je sluit af denk ik inderdaad met de crux in deze historie denk ik als het gaat over de financiering van dit project dan allez zo laat u toch uitschijnen ligt er nog niets concreet op tafel kijkt men dus een beetje de kat uit de boom of iedereen kijkt naar elkaar maar dat is natuurlijk cruciaal in deze denk ik om te bekijken en daar duidelijkheid over te hebben wat juist kan en zal plaatsvinden in het Koning Boudewijn doen want u weten vandaag is er die beperking van 12 evenementen per jaar grote evenementen per jaar waardoor er natuurlijk voor ja dat is een serieuze blok aan het been denk ik voor veel investeerders om daar grote sommen op tafel te leggen natuurlijk ook 200 tot 300 miljoen euro investeren in een project dat slechts 12 keer per jaar eigenlijk ten volle capaciteiten kan benutten ja dat is bijzonder veel geld lijkt mij dan en dan komen natuurlijk ja omvermijdelijk terecht bij de stedenbouwkundige plannen en bij neo en dat project en ja dat lijkt mij dan toch wel dat daar ook het schoentje knelt dus bon dat is mijn analyse van uw antwoord hier vandaag maar bij komend en daar heb ik niet echt antwoord op gekregen meneer de minister president stel ik mij toch de vraag of u aanwezig bent bij de overleg momenten met al de verschillende partners bent u aanwezig met het overleg bij de memorial van damme en de koninklijke voetbalbond hebt u al overleg gehad met de stad brussel en wat zijn de afspraken die daar worden gemaakt en ook natuurlijk bij de eerste minister als die dan iedereen rond de tafel hoekt bent u daar ook aanwezig is mijn vraag en wat welke afspraken worden daar gemaakt dus ik sluit af kan u dat alsnog verduidelijken of u effectief ook die rol opneemt of welke rol u toch speelt in dit verhaal ik zal alsnog het dossier zeker blijven op voor terugkant Elle va continuer à participer constructivement à cette nouvelle concertation et ça ouvre de nouvelles perspectives pour ce dossier. Et je suis satisfait d'entendre aussi qu'il n'y a pas d'opposition de principe de la région à l'option de la rénovation. Voilà, je vous remercie. Alors, M. Mampaka. On ne vous entend pas, M. Mampaka. Il faut allumer votre micro. C'est tellement discipliné que j'avais coupé mon micro. Je vous remercie, Mme la Présidente, et très rapidement, donc M. Robertier et moi, nous n'entendons pas les ministres de la même manière. Quand j'entends Réduvervourde, qui est un homme très brillant dans sa réflexion, il m'a expliqué qu'à la demande de l'Union belge, il serait bon de pouvoir, comment dirais-je, peut-être repositionner le stade autrement. Et il a carrément dit en disant, donc, on ne sait pas si ce sera une démolition, réconstruction, après tout ce qu'il y a à faire, à part la partie classée. Moi, je comprends que c'est une démolition de la Constitution. Je devais vous féliciter vous-même, Réduvervourde, d'avoir essayé avec, il y a deux personnes qui n'ont pas félicité dans tout ça, vous-même, et aussi Alain Courtois, qui a fait de son mieux pour que nous ayons tous un stade d'une capitale européenne. Et je remercie le Premier ministre. Mais pour terminer, M. le Président, rassurez-vous, un stade, contrairement à ce qu'on nous a raconté, ce qui est répandu dans l'opinion publique, que c'est une dépense de luxe, de prestige, c'est complètement faux. Le modèle du Stade de France, qui a été construit avec les déniés publics par Bouygues, où le groupe Bouygues gère, les consortiums du Stade de France gèrent, et reversent tous les ans entre 17 ou 18 millions d'euros, je ne sais pas, tous les ans, est un modèle qui rapporte. Sans club résident, M. le ministre, sans club résident. M. le M. le Président, c'était une minute maximum, c'est bien, voilà, parfait. Madame la Présidente, j'ai dit les mots essentiels, sans club résident, et le club, les gestionnaires, reversent de l'argent à la ville de Paris. Très bien, vous êtes définitivement bien discipliné. Alors, M. de Boeck. Merci, Mme la Présidente. Et donc, je remercie le ministre président pour ses réponses. Je vois que le dossier, malgré tout, pourrait avancer un petit peu plus vite qu'on l'imagine. Je suis d'accord avec lui quant à la prudence. On a vu que dans le dossier, c'était les rebondissements qui étaient plutôt à l'honneur. Et je préfère effectivement qu'on y aille, qu'il va piano, va sano, qu'on y aille lentement, mais sûrement. Et que surtout, on puisse avoir un cofinancement par rapport à l'enjeu que représente un stade national de cette envergure. D'une part, pouvoir effectivement le voir à Bruxelles, mais en même temps, de faire en sorte que ce soit une réussite collective et que le fédéral et d'autres puissent prendre chacun leur part, en ce qu'on fait Bruxelles. Je vous remercie. Voilà. Et donc, l'incident est clos. Nous poursuivons avec le ventre du jour et les questions orales. Alors, tout d'abord, celle de M. Van Gouatsenov, qui est donc relative aux avancées du projet de musée, du chat et du cartoon et les retards dans la délivrance du permis. Voilà, je vous remercie. Je ne peux pas évidemment méconnaître le fait que le permis pour le musée du chat a été délivré la semaine prochaine, ce qui a un petit impact sur ma question. Pour le reste, pour une rapide remise en contexte, je rappellerai qu'après une longue période d'incertitude autour de ce projet, lors de laquelle il a été un temps question que le musée s'implante en France, faute de solutions dégagées chez nous, une convention de partenariat portant sur la construction et exploitation du futur musée avait finalement été signée entre M. Gueluc et la région bruxelloise en novembre 2018. Le choix de l'emplacement s'est alors porté sur le bâtiment 1930, situé sur le site BIP Place Royale, dont l'assaut est propriétaire sur base d'un financement propre. L'assaut devait donc ériger sur le site une extension à l'immeuble existant qui sera conçu par l'architecte Pierre Ebelink. Un partenariat avec Beaux-Arts, l'institution voisine a également été inclue, portant sur la création d'espaces de stockage en sous-sol au bénéfice de l'établissement culturel fédéral. Comme je l'avais mentionné dans ma question initiale, il semble que certains blocages, portant notamment sur des questions patrimoniales, expliquent qu'il ait fallu autant de temps pour délivrer ce permis. En janvier 2020, la Commission royale des monuments et sites avait en effet émis un avis défavorable au projet, considérant que celui-ci n'était pas suffisamment intégré au paysage néoclassique du quartier royal. Pourriez-vous faire le point sur ces dimensions patrimoniales ? Le projet a-t-il depuis lors été revu en tenant compte des remas de la CRMS qui demandaient des modifications ? Parmi les différentes critiques émises lors d'enquêtes publiques par les comités riverains et associations patrimoniales, quelles sont celles qui ont été retenues ? Dans quelle mesure a-t-il été tenu compte de ces remarques dans la conception du projet ? Le montage financier du musée prévoit toujours bien 9,4 millions, soit à la charge de la région via l'assaut, 2,3 millions à charge de Beaux-Arts, 4,5 millions à charge de M. Deluc, les deux premiers montants devant couvrir la rénovation casco du bâtiment et le troisième montant devant couvrir les travaux intérieurs scénographiques ? Ces trois montants couvrent-ils bien l'ensemble du montage financier du projet ou d'autres dimensions pourraient encore advenir ? La question éventuelle d'éventuels partenariats avec d'autres entités, dont la Fédération Alléie-Bruxelles, en premier lieu, a-t-elle par ailleurs évolué depuis l'année passée ? Ou la région bruxellois souhaite-elle toujours demeurer l'unique acteur institutionnel dans ce projet ? Par ailleurs, depuis l'annonce à l'élifrance de permis, une carte blanche accompagnée d'une pétition intitulée « Initié par différents acteurs du monde culturel » demande l'abandon de ce projet en considérant qu'il ne revient pas au pouvoir public, de co-financer un projet visant à l'autopromotion de l'œuvre d'une personne privée, dit-elle « Comment réagissez-vous face à ces critiques ? » Dans leur lettre ouverte, certaines personnes vous demandent par ailleurs si le projet du musée du chat a fait l'objet d'un avis qualitatif émis par une instance impartiale en matière d'art contemporain ou muséographique. Est-ce bien le cas ? Leur avez-vous répondu ? Enfin, pourriez-vous préciser le calendrier prévisionnel des différentes étapes avant l'ouverture du musée désormais prévu pour 2024 ? Notre groupe souhaite évidemment que ce projet puisse se concrétiser de la manière la plus harmonieuse possible. Le personnage du chat est en effet particulièrement intergénérationnel, rassembleur et apte à fédérer l'ensemble des Bruxellois, notre estime, des Belges et des visiteurs étrangers autour d'un nouveau projet muséal d'envergure qui touche évidemment aussi le cartoon et le dessin humoristique. Voilà. Il s'agirait donc que ce projet puisse voir le jour en bonne entente avec l'ensemble du monde culturel bruxellois. Du moins, on peut l'espérer. Je vous remercie pour vos réponses, M. le ministre-président. Voilà. Alors, M. le ministre-président. Voilà. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Effectivement, le permis a été délivré le 22 avril dernier. Mais donc, je vais quand même répondre à cette autre question. Donc, avec quelques éléments qui m'ont été communiqués par Pascal Smet concernant les aspects urbanistiques qui est la procédure d'instruction de la demande de permis. Donc, elle est basée sur un projet conçu par l'architecte Pierre Blink qui a été introduite, cette demande a été introduite en mai 2019. Et Urban a accusé un dossier de réception, le dossier complet, le 13 décembre 2019. Le 11 février 2020, la commission de concertation a émis un avis favorable sous condition. Et en date du 9 mars 2020, Urban informait l'assaut, maître d'ouvrage, que l'administration imposait des modifications au plan déposé à l'appui de l'amende de permis sur base de l'article 191 du COBAT. Les modifications étaient effectivement principalement liées à des questions patrimoniales. Ensuite, de quoi, des négociations ont eu lieu entre Urban, l'assaut, l'architecte, en vue d'aboutir à un accord finalement obtenu en septembre 2020 au sujet. C'était ça le gros point de discussion de l'entrée du musée. Vu la nature des modifications, les plans modifiés ont été à nouveau soumis au CIAMU pour un avis qui a été lui rendu en décembre 2020. Le 22 janvier 2021, les documents modificatifs ont été introduits par l'assaut auprès d'Urban. Un nouvel avis a été émis, comme je l'ai dit, par le CIAMU. Et une demande d'érogation concernant le point 565 de l'annexe 3-1 de l'arrêté réel concernant le dimensionnement des cages d'escalier a également été introduite. Et donc, ce qui nécessitait un avis favorable du Service public fédéral intérieur, Direction générale de sécurité civile, qui a été émis en janvier 2021. Urban a ensuite reçu l'accord formel du SPF intérieur sous les demandes de dérogation. Donc tout ça est en ordre. Au cours de l'enquête publique, une réaction ainsi que trois demandes d'audition ont été introduites. Urban a tenu compte de ses remarques dans la motivation de l'avis de la commission de concertation. Et pour certaines, reprises en courrier demandant les plans modifiés. Et donc, le projet modifié a bien répondu à l'ensemble des modifications demandées. A noter que les questions de chantier mentionnées par les réclamants ne sont pas concernées par la procédure du permis, mais feront l'objet d'autres autorisations indépendantes du permis. Concernant les deux étages en sous-sol ajoutés au projet à la demande de Beaux-Arts, ceux-ci sont l'aboutissement d'échange, certes long, c'est vrai. Techniquement, ce n'était pas simple, mais constructif que nous avons mené avec Beaux-Arts. En termes de timing, le début des travaux est actuellement prévu en août de cette année. Ensuite de la démolition au relu des fouilles archéologiques prévues de novembre à avril 22. Les travaux de construction casco pris en charge par l'Asso seront réalisés de mai 22 à novembre 23. L'ouverture du musée étant prévue au terme des travaux non casco réalisés par l'ASBL de Fiduc-Luc six mois plus tard. Au niveau financier, le montant total pour la construction casco du musée des Chats est estimé à 11,684,000 euros TVA comprises, dont 9 millions à charge de la région, 2,3 millions à charge de Beaux-Arts, qui payera ce montant à la région par le biais d'un bail de 35 ans. Et donc, en effet, comme vous le savez, on va ajouter deux étages en sous-sol, un moins 4 et un moins 5, permettant à ce dernier de bénéficier d'un espace, donc à Beaux-Arts, d'un espace de rangement supplémentaire qui est contigu, donc qui se trouve au niveau de la salle Henri-Leboeuf, ce qui permettra d'apporter plus de confort à l'organisation des activités de Beaux-Arts. Ces montants devront être affinés une fois que le marché de travaux sera attribué par l'Asso. L'apport financier de M. Gulluc s'élèvera à 4,5 millions d'euros pour les travaux non casco et la scénographie, ainsi que le lancement et la gestion du musée. Dès lors, la gestion sera entièrement prise en charge par l'ASB, créé pour les besoins à part M. Gulluc, qui payera un loyer à la région pour une durée de 25 ans. Concernant le paiement du loyer, il était initialement convenu que celui-ci soit payé sous forme de dépôt d'œuvres d'art cédé par M. Gulluc à la région pour un montant total de 3,27 millions d'euros, permettant de créer un fonds qui pourrait gérer ses œuvres, mais au final, la mise en œuvre pratique de ce principe s'est avérée trop compliquée, question liée à la propriété intellectuelle, de gestion d'œuvres d'art, de création d'un fonds. Dès lors, il a finalement été convenu avec Philippe Gulluc que le paiement du loyer serait finalement réalisé en numéraire. Et donc, enfin, ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics dans le projet, la région intervient en tant que propriété du foncier, ce qui n'empêcha évidemment pas l'intervention d'autres pouvoirs publics dans le cadre de l'exploitation du musée dans le futur. Voilà ce que je pouvais vous dire, M. Van Guatselenau. Alors, M. Van Guatselenau, souhaitez-vous répliquer ? Oui, mais merci, Mme la Présidente. Écoutez, j'ai pris votre note de ce que le... Comment vais-je dire ? Il a répondu à mes questions essentielles. Il y en a une, évidemment, sur laquelle il n'est pas revenu, mais qui évidemment s'inscrit dans l'actualité. Voilà, puisque depuis, comme je l'ai dit, l'annonce de la délivrance de permis, une carte blanche accompagnée d'une pétition initiée par différents acteurs du monde culturel, voilà, s'est exprimée de façon assez négative en demandant l'abandon du projet, considérant qu'il ne revient pas au public, au pouvoir public, de financer un projet visant, disent-ils, à l'autopromotion de l'œuvre d'une personne privée. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces critiques ? Dans leur lettre ouverte, ces personnes vous demandent par ailleurs si le projet du musée du Chat a fait l'objet d'un avis qualitatif émis par une instance impartiale en matière d'art contemporain et muséographique. Et donc, est-ce que vous leur avez répondu ? Et voilà, je voulais quand même... Voilà, cette carte blanche est tombée dans le domaine public. Est-ce que vous avez, par rapport à ça, une position, une réaction ? Est-ce que vous posez la question, là, comme ça, en temps de blu ? Oui, mais comme je le disais... On ne réinterroge pas, on ne réinterroge pas, mais bon... Je sais, normalement, ce n'est pas de question... Mais je n'ai pas de souci, je n'ai pas de souci. Évidemment, je pense qu'il faut avoir une lecture, je dirais, de timing par rapport à cette situation, parce que le musée du Chat, on en parle depuis longtemps, depuis quelques années. Sans que ça n'ait jamais fait l'objet de la moindre polémique ou autre. À l'inverse, d'ailleurs, du musée Canal, je me souviens, le nombre de polémiques qu'il y a eu sur le musée du Chat. Je vous invite à relire tous les articles de presse depuis le début, donc ça remonte à quelques années maintenant. À aucun moment, cette question ne s'est posée. Et à chaque fois, on a précisé le montage financier, sachant qu'il y aurait le paiement d'un loyer. Et donc, on est ici dans toute autre chose. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une lecture peut-être liée aussi à la situation du monde culturel, au regard de la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, qui tient, se dit, tiens, on délivre un permis. Ben oui, mais on délivre à un moment donné un permis. Mais quand on le délivre, il faut voir tout ce qui a été fait en amont. Et donc, il y a des conventions qui ont été signées. La région, elle est engagée juridiquement. Ça n'a jamais fait l'objet dans cette commission ou ailleurs. Ou alors, j'ai des trous de mémoire, de la moindre discussion ou autre. Et donc, c'est un peu arrivé comme ça, en bout de processus, pour dire tout ce que vous avez fait, il faut abandonner. Alors qu'il y a des conventions signées que Beaux-Arts. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui montrent qu'aujourd'hui, on est à l'aboutissement d'un projet. Et donc, même si je peux entendre, je dirais, la situation effectivement difficile, notamment des musées et de la manière dont le fédéral. Mais ça aussi, on en a discuté dans le cadre du projet Canal. Souvenez-vous, ceux qui étaient là, où là aussi, nous ne demandons qu'une chose, c'est de collaborer avec le fédéral. Ce qui nous était refusé, souvenez-vous, je ne vais pas reciter le nom de cette secrétaire d'État que tout le monde a oublié depuis, mais qui disait, on ne met pas des œuvres d'art dans un garage. On a tout entendu. Et donc, pour le coup, voilà, ce sont des débats que nous avons eus longuement durant la précédente législature. Je pense que l'action publique doit s'inscrire aussi dans un minimum de continuité, sous peine de perte ou de crédibilité. Voilà, merci. Voilà, donc là, je vais clore cet incident qui était largement débattu. Alors, deux questions horaires qui ont été également couplées. Donc, je commence avec Madame de Smet pour sa question ministre président concernant le pad Herman Debrou. Voilà, allez, Madame de Smet. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le ministre président, nous aimerions avoir des détails concernant les orientations et le calendrier à venir du pad Herman Debrou. Donc, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a plusieurs habitants et habitantes et associations qui sont inquiets. On a d'ailleurs reçu, donc sur leur demande, ainsi que l'ensemble des députés, de s'opposer à la version actuelle du pad. Donc, évidemment, le souci, c'est qu'on n'a jamais de débat très transparent sur les pads au Parlement, mais donc je vais quand même vous poser des questions. Au niveau du contenu, tout d'abord, au niveau du volet immobilier, donc on n'a pas de chiffre sur le nombre de logements qui sera construit sur le type de logement. Bon, comme d'habitude, vous imaginez bien qu'on a des craintes qu'il n'y ait pas assez d'ambition au niveau du logement social. Est-ce qu'il serait pour nous vraiment inacceptable au vu de la crise que nous traversons à l'heure actuelle ? Donc, quelle est votre ambition par rapport à ça ? Quelle est votre décision ? Et en quoi, également, le pad est conforme aux déclarations du gouvernement et aux mesures qui figurent dans le plan d'urgence pour le logement ? Ensuite, concernant le volet mobilité, le plan prévoit la destruction du viaduc. Que va-t-il advenir de tout ce trafic sur le viaduc ? Quelles sont les alternatives en matière de transport en commun ? Nous n'avons pas de réponse claire. Pour nous, il est évident qu'il faut réduire le trafic entrant à Eau-Durguet, mais cela doit s'effectuer par une offre suffisante sur le plan des transports en commun. Donc, j'ai donc toute une série de questions. La première, c'est ce que vous avez prévu de procéder à une deuxième enquête publique avant que le pad soit approuvé en deuxième lecture par le gouvernement et afin d'améliorer le projet ainsi qu'une meilleure participation citoyenne. Quand aura lieu l'approbation en deuxième lecture par le gouvernement ? Combien de logements sont prévus et quel type de logement ? Quels seront les équipements publics ? Est-ce que vous avez prévu de revoir la construction de tours ? Est-ce que vous avez prévu de voir la construction de tours et de quelle hauteur ? Quels sont les autres projets au niveau du volet immobilier ? Et enfin, au niveau de la mobilité, le plan prévoit-il la destruction du parking Delta ? Il s'agit d'un des rares parkings encore gratuits permettant de prendre facilement les transports en commun. Avez-vous prévu de développer les transports en commun afin de réduire le trafic ? Et si oui, de quelle manière ? Je vous remercie. Voilà, nous poursuivons donc avec l'autre question qui est celle de M. Van Boetenot et qui a trait également aux avancées relatives à l'adoption en seconde lecture du Paterman de Brou Delta. Je vous remercie, Mme la Présidente. M. le ministre Président, le 16 mai 2019, votre précédent gouvernement a prouvé en première lecture le projet de plan d'aménagement directeur à Hermann de Brou, dont l'ambition principale est la destruction du viaduc et le réaménagement de l'axe E411 en boulevard urbain. D'octobre à décembre 2019, ce projet fut soumis à enquête publique auprès des différentes communes impactées. Et les remarques principales qui ont été relevées par les riverains concernent les points suivants. L'enjeu primordial de la mobilité dans ce quartier, qui constitue une porte d'entrée importante pour Bruxelles, la construction de repères paysagers, l'euphémisme utilisé pour, en fin de compte, des tours, une structure de 11 étages qui inquiète, semble-t-il, particulièrement les riverains, car elle risquerait de porter un ombrage important sur le futur parc de mai, la densification importante du quartier, qui suscite également toute une série de réticences et de craintes. Le 9 juillet 2020, la Commission régionale de développement remettait également un avis détaillé, reprenant certaines des remarques émises par les riverains. Dès lors que Perspective et votre cabinet ont désormais déposé, ont disposé d'un certain temps pour analyser ces remarques, j'aurais souhaité savoir, M. le ministre Président, quelles avaient été les principales remarques qui avaient été retenues, sur quels éléments de modification concrète du PAD êtes-vous en train de travailler actuellement. L'impact de la crise Covid sur le besoin en bureau est-il de nature à réévaluer le projet, par exemple ? Qu'en est-il pour ce qui concerne les actuels bureaux de la Commission européenne, qui devaient être transformés ? En dehors du cadre du PAD, certains permis qui concernent le développement de la zone ont-ils d'ores et déjà fait l'objet de certaines procédures ? Pour ce qui concerne la mobilité, nous savons que l'alternative consistant à réaliser un parking P plus R à proximité immédiate de la station de métro Hermann-Debroux a été écartée, notamment pour des questions de coûts extrêmement élevés. Pourriez-vous nous confirmer que l'installation du parking à hauteur du stade d'Oderghem et de l'Adepst, dont la gestion sera confiée à parking Bruxelles, est bien l'hypothèse confirmée ? Il me revient qu'une ouverture concernant soit l'extension du métro, soit la prolongation du tram 8 jusqu'à l'Adepst, aurait été dégagée en concertation avec l'Astib et la Commune. Pourriez-vous faire le point sur la situation actuelle des discussions ? Quel est le calendrier que vous avez retenu pour approuver au sein du gouvernement le projet de PAD en seconde lecture ? Je vous remercie pour votre attention et désolé pour cet intermède. Je dois me donner une glace maintenant, vous voyez ? Allez, monsieur Vervoort. Ah là là, oui. Quel parfum ? C'est praliné. Ah, j'adore ça. Alors, donc, oui voilà. Le gouvernement, ce sont les aléas de la visioconférence en fait. Donc, ce qui n'est pas bien méchant, il y en a des pires. Alors, le gouvernement bruxellois et perspectives travaillent actuellement à l'analyse et à l'intégration des adaptations effectuées suite à la réception de plus de 600 courriers de réclamations et observations lors de l'enquête publique et à la remise par la CAD de son avis. L'ensemble des avis et remarques reçues dans le cadre de l'enquête publique seront évidemment considérés. Certaines thématiques sont plus récurrentes, à savoir les gabarits, les densités, la mobilité, le phasage. Je peux également vous informer qu'à ce stade, si aucune décision n'a été prise pour l'élaboration d'une nouvelle enquête publique et que le planning définitif n'a pas encore été arrêté, on verra. On travaille évidemment avec des objectifs ici, l'idée de pouvoir atterrir à la fin du premier semestre de cette année. Au niveau de la participation citoyenne, je tiens à rappeler que pour accompagner le développement de la zone Hermann-Debroux, perspective, organiser plusieurs rignons d'informations de participation, le PAD a pu être alimenté de l'expertise habitant, des usagers du quartier. Première réunion a eu lieu le 20 novembre 2017, les deux suivantes en juin 2018, dans le cadre de la semaine des projets urbains. Le 20 juin 2018, perspective, organisé une réunion à la commune d'Odorguem avec environ 350 participants. Conformément à l'actif 3, paragraphe 4, de l'arrêté du 3 mai 18, relatif au processus d'information et de participation du public, préalable à l'élaboration des projets de plan d'aménagement directeur, les comptes rendus des débats lors de ces réunions du 4 et 5 juin 2018 ont été publiés sur le site de perspective. Du 10 octobre au 9 décembre 2019, le projet de plan d'aménagement Delta Hermann-Debroux a été soumis à une enquête publique dans les communes d'Odorguem, Watermal, XL, Voluée, les deux Voluées, donc Ucletterbeck et la ville de Bruxelles. Enfin, une présentation du projet soumis à enquête publique, c'est une nouvelle fois déroulé au Centre culturel d'Odorguem, devant environ 500 personnes. Au niveau programmatique et par rapport à la question des bureaux, les principes d'aménagement développés dans le projet de PAD visent à une meilleure intégration urbaine et au développement d'une mixité programmatique des sites fonctionnels de bureaux. Cette mixité programmatique favorisera la création d'une vie urbaine active et permettra d'améliorer les relations entre les quartiers d'habitation situés au sud et la place Beaulieu, qui se veut un espace public de convergence et d'intermodalité. Concernant les logements, le projet de PAD ne définit pas un nombre de logements développés, mais vise par contre à encourager et augmenter la mixité du quartier, sur base d'une série d'hypothèses qui devront être confirmées au moment du développement des projets. Nous pouvons estimer le nombre de nouveaux logements à 1 500. Le type de logement n'a par contre pas été arrêté. Concernant les équipements, l'outil PAD n'a pas vocation à définir le type d'équipement qui viendra s'implanter sous les sites. Cette question sera précisée ultérieurement, notamment avec la tasse force équipement de perspective. La question des tours factuellement, l'objet d'analyse, je ne peux donc pas me prononcer sur les hauteurs exactes qui seraient retenues. Le projet de PAD prévoit un développement immobilier sur différents sites. Dans le détail, il s'agit du développement d'un ensemble bâti, singulier et mixte sur le site Triomphe, d'amener une meilleure intégration urbaine et davantage une mixité programmatique sur le site Beaulieu. Pour le Triomphe, il s'agit de désenclaver le site et de l'intégrer aux dynamiques urbaines en aménageant les espaces publics et en favorisant le développement d'un quartier mixte avec des équipements, logements et espaces verts. À Delta, il est prévu de créer un nouveau quartier mixte avec des logements, activités et équipements offrant des connexions urbaines qualitatives là où se trouve actuellement un large parking à ciel ouvert. Enfin, pour le site de mai, l'ambition est de restructurer profondément ce site en développement de mixité programmatique afin de créer une vie urbaine active. La mobilité est au cœur des enjeux du projet de PAD qui prévoit la mise en place d'un hub de mobilité avec une connexion forte au transport public à l'entrée de ville. Ce hub a notamment comme objectif de permettre le report modal pour les automobilistes qui ne peuvent se reporter sous des alternatives à l'échelle métropolitaine. La fonction de parking en entrée de ville sera maintenue, mais il est nécessaire de la réorganiser et de la déplacer en amont du boulevard du Souverain pour permettre d'atteindre la capacité désirée sur le boulevard le plus en amont possible et de supprimer le verdict Hermann-Debroux. Le mode de gestion du hub ainsi que l'identité du gestionnaire n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. Le projet de PAD propose aussi de prolonger le réseau de tram pour desservir le hub de mobilité. Au niveau des transports publics, le projet entend favoriser l'usage et la convivialité des déplacements par ce mode de transport. Concernant la réduction de l'infrastructure routière et du trafic, le projet de PAD préconise aussi plusieurs actions par rapport aux permis. Certains concernant le périmètre du PAD et ses environs sont déposés en cours d'instruction. Le PAD n'étant pas encore entré en vigueur, il ne peut à ses stades que servir de guide en vue d'apprécier le bon aménagement des lieux, mais ne peut pas encore servir à la motivation d'un permis. Cela va de soi. Voilà ce que je pourrais vous répondre aujourd'hui. Voilà. Alors, nous en venons aux répliques en commençant par Madame de Smet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Président, vous avez évoqué l'idée de plus ou moins 1 500, c'est bien ça ? C'est que le type n'est pas défini. Bon, comme je le disais dans ma question, on est quand même face à une urgence sociale à Bruxelles. quand est-ce que ça va du coup être décidé ce type de logement qu'on va mettre dessus et est-ce que vous allez vraiment pousser pour qu'il y ait du logement abordable, qu'il se fasse sur ce terrain ? Vous savez très bien, on en parle souvent aussi, qu'il n'en reste plus beaucoup. Et alors, au niveau du hub mobilité, vous dites qu'on va favoriser l'utilisation de transports en commun, mais est-ce qu'il y a des lignes supplémentaires, que ce soit de bus ou autre chose, qui soient développées ? Parce que c'est quand même un flux important. Donc, est-ce qu'on va avoir suffisamment envie ? On va connecter aux transports en commun, mais est-ce qu'on va aussi augmenter la capacité à cet endroit pour justement pouvoir capter tout ce flux entrant ? Je vous remercie. Monsieur Van Gouasseneau. Merci pour cette mise au point. Évidemment, un certain nombre de questions restent en suspens ou à l'état d'interrogation plus ou moins prononcée, même si on comprend qu'il devrait y avoir aux alentours de 1 500 logements. Par exemple, la question des hauteurs exactes des tours, fait toujours l'objet d'une analyse. Voilà, je crois que je ne vais pas revenir non plus sur les questions de mobilité que j'ai soulevées. Plus globalement, je fais lever évidemment que les remarques des citoyens soient intégrées afin de donner sens à la participation citoyenne. Je crois que ce sera de nature, effectivement, à mon sens, à rendre les choses plus simples et certainement aussi à dégager de perspectives meilleures que celles qu'on a pu vivre dans d'autres PAD. Il y a évidemment du travail, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce PAD comme sur les autres au regard évidemment de l'évolution de la situation. Je vous remercie. Très bien. Alors, l'incident est clos et nous en arrivons à la dernière question puisque je vous informe que M. Icazban a reporté donc la sienne. Donc, dernière question, celle de M. Comence de Brachin qui vous est adressée, M. le ministre président, et qui concerne le premier bilan du Brussels Health Safety Label. J'ai bien dit. Voilà. M. Comence de Brachin, vous n'écoutez pas. Vous ne regardez pas. Bon, je ne sais pas ce qu'on fait dans ces carrières. Je peux répondre et puis il pose la question. Oui. Ah, ah, un regard par ici. Non. Coucou. Ah, mais peut-être qu'on peut lui passer un petit coup de fil. Bon. Débloquons. Ah, voilà, voilà. M. Comence, vous nous écoutez. On ne vous entend pas. Oui, M. le président, je suis désolée. Ah, voilà. Et donc, voilà, voilà. Donc, nous en arrivons à votre question. Donc, sur le premier bilan, et je recommence, le Brussels Health Safety Label. Voilà. Vous m'entendez bien. Oui, très bien. Parfait. Excusez-moi. Monsieur le ministre président, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 que vit notre ville-région, des mesures inédites de restriction et d'interriction ont été prises par les différentes autorités publiques du pays. Ces mesures nécessaires pour la santé ont eu des impacts sans précédent sur l'économie, l'activité et l'emploi. Afin d'offrir une sérénité accrue auprès des clients et rétablir une certaine confiance entre les consommateurs et les services proposés dans notre ville-région, le groupe MR avait proposé une proposition, donc, de résolution afin d'établir la création d'un label COVID-free pour les établissements recevant du public. La proposition avait pour but de donner un cachet d'agrément pour distinguer les activités touristiques conformes aux exigences d'hygiène et de nettoyage pour la prévention et le contrôle de la ou du COVID-19, ainsi que d'autres infections possibles. Quelques jours plus tard, Visit Brussels avait annoncé la création du label Brussels Health Safety Label. Fort heureux de cette nouvelle, nous espérions dès lors un bilan positif. Pourtant, si j'en crois les chiffres, aujourd'hui, nous serions à 41 hôtels, 22 musées et attractions, d'où 11 théâtres et lieux culturels et 5 restaurants. Autant vous dire que nous pouvons conclure qu'à ce jour, cela n'est pas du tout, et loin de là, une réussite. À ce titre, je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes. Pourriez-vous me confirmer les chiffres mentionnés sur le site internet de Visit Brussels pour le nombre d'institutions labellisées ? Quel est à ce jour le budget pour le lancement de ce label, ainsi que pour l'ensemble des contrôles effectués ? À ce jour, combien de contrôles ont été effectués après le droit du label aux établissements certifiés ? Quatrièmement, quels outils la région a-t-elle mis en œuvre pour faire la promotion du Brussels Health Safety Label auprès des établissements et institutions bruxelloises ? Le cas échéant, combien de personnes ont été dédicacées à cette tâche et quels ont été les budgets de promotion ? Sixièmement, comment expliquez-vous la très faible visibilité de ce label à un moment où il serait sans doute plus utile que jamais dans le cadre d'une reprise ? Par ailleurs, d'autres initiatives ont-elles été prises récemment pour relancer l'intérêt pour un tel label, mais aussi pour lui donner plus de notoriété et de reconnaissance ? Et dernièrement, de nouveaux budgets ont-ils été mis à disposition pour prolonger et intensifier ce label ? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Voilà, alors, monsieur ministre-président. Merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. Donc, quand vous le mentionnez dans votre question, visite a en effet pris l'initiative de créer un Brussels Health Safety Label mis à disposition des lieux touristiques dès la fin du premier confinement. Ce jour, un total de 100 et un établissement sont labellisés. 41 hôtels, 9 tours guidés, 22 attractions et musées, 14 théâtres et centres culturels, 4 restaurants et bars, un traiteur, 5 lieux d'événements et de congrès, 5 événements. 10 dossiers sont actuellement en cours d'analyse. Ce chiffre ne cesse d'augmenter, puisque nous, je pense qu'aujourd'hui, on a un stade où visite reçoit de nouveaux dossiers quasiment tous les jours. Une session d'information spécifique au secteur des hébergements touristiques hors hôtels a été organisée fin mars, afin de les accompagner dans leur processus de labellisation. Peu de restaurants et de venues sont actuellement labellisés. C'est évidemment une réalité qui ne s'explique pas. La réforcer l'activité de ces établissements, des contacts ont été noués entre visite et UpBrussels afin de pousser les restaurants bruxellois à se labelliser en vue de la réouverture prochaine de ce secteur. Pour rappel, le label a pour objectif de rassurer tant le personnel que les visiteurs et prévoit une formation des travailleurs. UpBrussels va donc lancer une communication à propos du label via ses différents canaux de communication. Visite prévoit également de fédérer les lieux d'événements et de congrès de la même façon dans les prochaines semaines. Un budget de 45 000 euros a été dégagé pour la mise en place de la procédure, l'analyse et la validation des 150 premiers dossiers entrants, la mise à disposition d'une plateforme de gestion des dossiers et le contrôle aléatoire des établissements. Ce budget comprend également la formation du personnel interne de visite dans le suivi des dossiers et l'accompagnement des partenaires. Un budget de 41 000 euros pour la création de la formation hygiène et sécurité a également été prévue. La phase de contrôle du label n'a pas encore débuté. En effet, visite attend d'avoir plus de représentativité de l'ensemble des secteurs et la réouverture de l'ensemble de ceux-ci afin de pouvoir effectuer des contrôles variés et de qualité. La promotion du label auprès des partenaires de visite s'est faite de diverses manières. Campagne d'emailing auprès des partenaires de visite, campagne LinkedIn, communication sur le label et le fonds label lors des nombreuses réunions des partenaires organisées en 2020, sessions d'information, questions-réponses, communications directes ont été activées via les fédérations pour activer leurs membres, mis à disposition d'outils de communication pour les labelliser, protocollants, batchs, logos, en vue de l'organisation de leur propre communication, communiqués de presse. Au sein de visite, un premier groupe de travail composé de 10 personnes a été mis en place en vue d'élaborer la procédure, la sélection de la société certifiante et l'élaboration du protocole, la création de la formation certifiante. Aujourd'hui, la coordination du label est répartie sur deux personnes pour le suivi quotidien des dossiers rentrants, la communication qui est labellisée, la coordination de la formation et le suivi des apprenants. En ce qui concerne la visibilité de ce label, afin de lancer une campagne qui touche un public business to consumer, il est nécessaire que les entreprises ciblées soient ouvertes. Lorsque le nombre de labellisés commençait à croître, le deuxième confinement a été annoncé, la majorité des partenaires potentiels a donc été contraints de fermer ses portes et donc on a décidé de reporter cette campagne à ce printemps-ci. Au niveau de la notoriété reconnaissante, Visite a lancé en début d'année une enquête sous les intentions de voyage de la population locale, nationale et internationale de proximité, France, Allemagne, Hollande. Cette enquête comprend des questions qui permettent d'analyser la notoriété du label et le rôle de celui-ci sous les intentions de voyage et le choix pour une destination. Les conclusions de l'enquête permettront d'affiner un plan de communication efficace. Visite va également développer une vidéo promotionnelle que les établissements labellisés pourront protéger sur leurs écrans de communication et promouvoir via les réseaux sociaux. Une campagne B2B sera également lancée quand le moment sera opportun, donc à la reprise du secteur. Elle aura pour but de positionner Bruxelles comme ville sécure pour l'organisation de réunions, congrès et événements. Et enfin, afin de répondre à votre question relative à des moyens complémentaires destinés à ce label, des nouveaux budgets seront en effet mis à disposition pour un plan de communication, la production du matériel promotionnel et le suivi des contrôles et des nouvelles candidatures. Voilà l'état de la question. Monsieur Comence-Bourachin, souhaitez-vous répliquer ? Comme on dit à Bruxelles, non peut-être, Madame la Présidente. En effet. Mais je remercie le ministre président pour sa réponse. Néanmoins, ça ne l'étonnera pas. Moi, je ne m'en satisfais pas parce que moi, je vous dirais, seul le résultat compte. Et aujourd'hui, le résultat, il est plus que mièvre. On a fait grand cas de ce label. J'en attendais beaucoup, je vous l'avoue. Je sais que dans certains autres pays, ça fonctionne très bien parce qu'on l'a vraiment mis en avant. Ça a été mis vraiment comme une plus-value. Et il y a eu une vigilance toute particulière. Ça a permis à des établissements et à des secteurs de redémarrer. Voilà. On a vraiment donné les bons signaux, les bonnes consignes à certains secteurs. Ça a donné confiance aussi à certains qui sont plus craintifs. Et à Bruxelles, j'ai l'impression qu'on a gardé ça de façon extrêmement, c'est le cas de le dire, confinée. Et dès lors, il y a une inquiétude de ma part parce que, d'abord, on perd de précieuses semaines. Aujourd'hui, on va devoir relancer. On sait qu'on va devoir vivre ces prochaines semaines, ces prochains mois avec le virus. Dans une situation où on ne sera pas totalement délivré. Et ce sera déjà difficile. Ce label serait une aide précieuse. Et ici, une centaine d'établissements, je vous parie, et je suis prêt à tenir ce pari avec vous, si nous allons dans la rue, nous demandons à dix personnes, on n'en aura pas neuf qui sauront ce que c'est que le label. Si on en a une qui a déjà entendu parler de ça, nous serons déjà des grands gagnants. Je crois qu'il y a un problème là-dessus. Nous devons faire savoir que ce label existe, que c'est une plus-value, que c'est important, et que ça contribuera, comme les tests, comme les vaccins, à une reprise de l'activité économique, à une reprise à la normale de nos activités. Je l'espère, j'espère que vous pourrez l'entendre et que vous pourrez mettre les moyens adéquats à disposition. Je vous remercie. Voilà, l'incident est clos. Alors, M. le ministre président, nous sommes presque dans les temps. Vous aviez dit 17h30, il est 17h55. Donc, merci pour nous avoir accompagnés cet après-midi. Je vous souhaite une belle soirée, prochaine réunion sur convocation. Mais comme je l'ai déjà dit, nous avons des auditions la semaine prochaine. Donc, nous n'allons pas requérir les ministres. Bonne soirée à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501